Le Père de Dieu, à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans ce grand jour de l'an de grâce 2020. Nous sommes le samedi, le 10 octobre 2020. C'est une grande joie d'être de retour sur cette antenne après environ deux mois d'interruption d'émission. Nous rendons grâce à Dieu pour ce grand jour que Dieu a rendu disponible afin que nous venions encore proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu, la parole de Dieu merveilleuse. Mes frères, prenez vos Bibles et tournez en Exode chapitre 32, le chapitre du jour. Nous allons voir de grandes choses et je rends grâce à Dieu pour le soupe de vie qu'il nous conserve, pour la santé qu'il nous donne, pour le temps qu'il nous donne, pour le vouloir de le faire, pour l'encouragement, pour toutes les compassions, les grâces, les faveurs, la miséricorde, afin que nous puissions proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu. Donc je vais vous inviter à vous joindre à nous pour lever ce moment à Dieu. Comme vous le savez, tout ce que nous faisons nous rendons grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu. Et c'est une très grande joie de proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ du tout. En cette fin de temps, nous devons nous préparer pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères, l'homme qui prie Dieu, la tête couverte, déshonore Dieu. Ce n'est pas Georges qui l'a écrit, c'est la Bible en 1er Corinthiens chapitre 11 verset 5. De même la femme qui prie Dieu, la tête non couverte, déshonore Dieu sur la base de toujours 1er Corinthiens chapitre 11 verset 5. Pour l'homme, c'est le verset 4. Donc vous devez mettre ces choses en pratique. Nous devons obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices, les offrandes que vous pouvez faire. Dieu est saint, il est revêtu de gloire et de sainteté, il attend à ce que nous soyons également saints. Et l'une des manières par laquelle nous sommes saints, c'est en pratiquant la parole de Dieu, en la mettant en pratique, en l'obéissant au commandement de Dieu. Donc je vais lever un mot de prière et nous allons commencer cet enseignement, ce partage biblique en exo de chapitre 32. Grand Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes d'être en vie et en bonne santé et d'avoir la victoire sur l'ennemi afin de proclamer ta parole. Seigneur, merci pour ce grand partage. Donne-moi de dire ce que tu as prévu pour ton peuple aujourd'hui. Je remets mon intelligence et ma bouche en tes mains, ô grand Dieu. Merci pour les révélations. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà mes frères, tournez vos bibles en exo de chapitre 32, le chapitre du jour. Et comme on a vu il y a environ deux mois, au chapitre 30 et 31, et là on s'est arrêté au chapitre 31, il y a environ deux mois, je crois que c'était le 15 août. Que le temps passe, mes frères et soeurs. On a vu comment Moïse, qui était toujours sur la montagne, recevait les grandes instructions de la part de Dieu pour son peuple, le peuple israël, dans le désert. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de terrible qui va se passer pendant que Moïse est toujours sur la montagne, quelque chose de terrible qui va se passer. Et ma prière est que nous en tirions des grandes leçons, des grandes exhortations, pour nous qui sommes parvenus à cette fin de temps, où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, exode chapitre 32, j'espère que vous y êtes, j'espère que vous y êtes, c'est toujours une très bonne chose de lire ces choses avec moi. C'est révélation biblique, c'est bien d'avoir votre Bible. C'est vrai que du côté de la régie, on peut vous projeter la parole de Dieu sur votre écran, mais c'est bien d'avoir votre Bible ouverte devant vous, d'avoir des stylos, des bigs, des crayons, des surligneurs, avoir un blog-note pour reléver ces choses. C'est comme ça que vous développez votre amour pour la parole de Dieu, c'est comme cela que vous augmentez votre connaissance des écritures, des versets bibliques. Non seulement vous les amagasiner d'avoir votre intelligence, mais ce qui est encore davantage mieux, c'est que vous les mettez, vous les mettez en pratique. Alors, exode chapitre 1er, non, plutôt le premier verset d'exode chapitre 32, le chapitre du jour, le seul chapitre qu'on va voir par la grâce de Dieu, exode chapitre 32, le verset tout premier, le tout premier verset dit ceci. « Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu. » Remarquez que Dieu ici est écrit avec un petit « D ». Fais-nous un Dieu. J'espère que dans votre Bible, à ce niveau, vous avez Dieu avec un petit « D ». Donc, fais-nous un petit Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Il y a de très grandes leçons à tirer de ce verset 1. Rien que le verset 1 peut faire l'objet de plusieurs heures d'enseignement, mais par la grâce de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit. Je vais me faire le devoir de résumer quelques leçons parce que nous ne pouvons pas tout expliquer. Et le but de ce partage biblique derrière ce livre, c'est de tout simplement saliver votre appétit bibliquement parlant afin que vous puissiez vous-même creuser et par la grâce de Dieu avoir notre révélation plus grande que celle que nous pouvons partager durant ces émissions en direct. C'est tout simplement pour saliver votre appétit bibliquement parlant. C'est tout simplement pour titiller votre amour pour les Écritures, pour ceux qui ont encore l'amour pour les Écritures. Donc, on va voir de grandes leçons, très grandes leçons. Donc, relisons encore ce verset, le verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et comme je vous le disais dans les sections passées, il y a une très grande corrélation entre le livre d'Exode et le temps de la fin dans lequel vous et moi nous vivons. Moïse, comme je vous l'ai expliqué, était la figure anticipative du Seigneur Jésus-Christ. Et le livre d'Exode, l'Exode signifie la sortie. C'est aussi une image de comment Dieu nous amène à sortir de ce monde pour que nous allions à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui viendra nous chercher bientôt? Je le crois. Nous sortions de ce monde, nous traversions ce monde par la foi, et que nous arrivions à la terre promise, la terre promise, entre guillemets, mais qui n'est rien d'autre que le royaume de Dieu à venir, le paradis de Dieu, où ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, parmi nous, ils seront éternellement avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec les anges dans le ciel. Alors, Moïse étant la figure anticipative de Jésus-Christ, ce qui s'est passé au temps de Moïse, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a de très grandes leçons que nous pouvons tirer dans ce verset premier, mais je vais me limiter à deux grandes leçons. Première leçon, c'est que ce verset premier symbolise les faux chrétiens qui ne supportent pas les commandements de Dieu et se donnent eux-mêmes de faux docteurs, de faux pasteurs, selon leur propre ruine. Qu'est-ce que le peuple dit ici? Fais-nous un Dieu, car ce Moïse, cet homme, nous ne savons pas ce qu'il est devenu depuis qu'il nous a fait sortir du pays d'Egypte. Il s'assemble tout la rond. Il cherche un homme. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle 2e Timothée chapitre 4. Notez simplement ces versets. Ça nous rappelle 2e Timothée chapitre 4, verset 3-4, où la parole de Dieu déclare qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, c'est le même cas ici. Au temps de Moïse, ils ne voulaient plus entendre parler de Moïse. Ils disent, Aaron, ce Moïse nous a abandonné. Nous ne savons pas ce qu'il est, ce qu'il est venu de lui sur la montagne. Nous voulons que toi-même, tu t'occupes de nous. Nous voulons un Dieu. Parce que le Dieu de Moïse n'est pas un Dieu selon nos désirs. C'est exactement la même chose, mes frères et soeurs. C'est pour cela que je vous amène toujours dans l'Ancien Testament pour établir un trait d'union entre ce qui se passait au temps de Moïse, des Israélites, au temps d'Aaron, et ce qui se passe aujourd'hui. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La même nature humaine, la même nature de rébellion, d'opposition à Dieu, d'insoumission à Dieu, de désobéissance, c'est la même nature que nous avons aujourd'hui. Donc, voilà, comme au temps de Moïse, aujourd'hui, ces prophéties que le Saint-Esprit nous donne en 2e Timothée chapitre 4, verset 3-4. Notez ce verset, s'il vous plaît. 2e Timothée chapitre 4, verset 3-4. Car il viendra, le Saint-Esprit, au temps de Paul prophétisait déjà cela, il y a environ 2000 ans. Mais nous vivons cela. Quand vous apportez l'Évangile, la sanctification aux gens, ils ne veulent pas entendre cela. Ils veulent être dans l'Évangile de la joie. L'Évangile où on peut forniquer, on peut s'enivrer, on peut faire la débauche, on peut danser, on peut faire tout ce qui est pèse, tout ce qu'on veut, selon nos désirs. Cet évangile de craindre Dieu, de se repentir, de chercher Dieu, de fuir le péché, nous ne voulons pas de cet Évangile-là. C'est la même chose aujourd'hui qui se passe, mes frères et soeurs. Au temps de Moïse, ils disent non. D'ailleurs, Moïse, on ne sait pas ce qu'il est advenu de lui. Nous voulons nous-mêmes notre Dieu, notre petit Dieu qui marche devant nous. Nous voulons le voir. Voilà, c'est ce qui se passe. Le verset est tellement grand. Deux versets sont tellement grands. Deuxième Timothée chapitre 4, verset 3-4. Là, je lis encore. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se tourneront vers de faux docteurs. Je ne sais pas si du côté de la région peut vous mettre ce verset. Il faudrait avoir ce verset. C'est un verset tellement important. Les gens ne supportent pas la saine doctrine. Ils ont la démangeaison, ils ont tant de choses agréables. L'évangile de tu auras plusieurs maisons dans quelques mois. Tu vas te marier. Tu auras un visa pour aller au Canada ou aux Etats-Unis. Tu vas te marier. Tu vas marcher. Tu seras prospère. Tu seras un homme d'affaires. Tu seras grand dans ce monde. Voilà l'évangile qu'ils aiment entendre. Mais quand on commence à dénoncer le péché, vous êtes celui sur qui tout le monde tire. Quand on organise les veillées de prière telles que nuit des miracles, la salle est pleine. Quand on organise des veillées telles que veillées cinéma, nuit cinéma, nuit des filets de mort, nuit pizza, l'église est pleine. Mais quand on organise veillées de repentance, veillées de prière pour la repentance des péchés, la salle est presque vide, presque vide. Parce que les gens aiment ce qui plaît à la chair. Et c'est les mêmes enseignements que vous allez entendre de moi encore et encore et encore. L'évangile de fuir le monde, de fuir tout ce qui nous attache au monde, de renoncer à tout ce qui nous attache à la terre, aux choses de la terre, de nous élever à la repentance. Regardez ce verset. Deuxième Timothée, à nouveau, il y a un très grand parallélisme, un très grand trait d'union entre Exode chapitre 32 verset 1er verset 1 et 2 Timothée, mes frères. Deuxième Timothée chapitre 4 verset 3, car j'ai dit une dernière fois, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison, les oreilles démange, démange, d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de faux docteurs soulignés, ils se donneront exactement comme au temps de Moïse. Ils disent Aaron, Aaron, c'est toi que nous voulons, nous voulons que tu nous fasses un Dieu. Nous ne voulons plus d'Aaron, mais nous ne voulons plus de Moïse. Aaron, c'est toi, c'est de toi que nous voulons. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Nous voulons servir ce Dieu-là. Nous ne voulons plus du Dieu de Moïse. Voilà, c'est exactement cela. Ils se donneront une foule de docteurs selon quoi? Leurs propres désirs. Ces faux docteurs, ces faux pasteurs vont vous violer, vont vous violer, vous voler, vous escroquer, violer vos enfants, vos jeunes enfants, abuser de vos femmes, abuser de vos mamans, sexuellement parlant, faire des choses terribles parce que c'est vous qui les avez choisis. C'est vous qui les avez choisis. Et j'ai toujours dit ceci sur la base de ce verset 3 du 2e Timothée chapitre 4 que les faux pasteurs sont la punition de Dieu pour ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, pour ceux qui vont à Dieu comme une prostituée allait vers un client. La prostituée n'aime pas le client. Tout ce que la prostituée veut, c'est si elle peut tirer, soutirer de l'argent du client. Voilà, ces faux pasteurs sont la punition de Dieu pour ce genre de chrétien qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas la parole de Dieu, qui veulent tout simplement la guérison de Dieu, qui veulent tout simplement la bénédiction de Dieu, qui veulent tout simplement la protection de Dieu. Mais quand il s'agit de craindre de Dieu, d'obéir à Dieu, à ses commandements, il se détourne. Il se détourne. Donc voilà la première grande leçon que nous pouvons tirer de ce verset 1 d'Exode chapitre 32. La première leçon c'est que c'était l'anticipation, le symbole des faux chrétiens, des faux croyants chrétiens qui ne supportent pas les commandements de Dieu, ils se donnent eux-mêmes de faux pasteurs. La deuxième leçon qu'on peut tirer de ce verset 1er, retournons à l'Exode chapitre 32 verset 1er. La deuxième grande leçon qu'on peut tirer, c'est que ce verset est le symbole de faux chrétiens qui, tout comme les gens du monde, ces faux chrétiens sont fatigués d'attendre le retour de Jésus-Christ. Et on va voir cela en deux pierres dans quelques instants, deux pierres chapitre 3. Vous voyez, c'est le symbole des gens qui sont fatigués à l'attendre de Jésus-Christ parce qu'au verset 1 d'Exode chapitre 32, ces gens voyant que Moïse tardait à venir. Et si vous comprenez que Moïse est la figure de Jésus qui devait venir sur terre plus tard, vous allez très bien comprendre. Moïse est allé sur la montagne et Jésus qui était assis sur une montagne plus grande actuellement, au-dessus des cieux les plus élevés. Donc tout comme Moïse était plati sur la montagne, le Seigneur Jésus, après sa résurrection, est monté sur une montagne qui n'est pas terrestre, mais une montagne qui est au-dessus des cieux les plus élevés. C'est assis. De même côté de Moïse, les gens s'étaient lassés, s'étaient fatigués à attendre Moïse. Ils disaient, Moïse, on est fatigué de l'attendre. De même aujourd'hui, les faux chrétiens aujourd'hui se découragent. Même parmi vous qui me suivez actuellement, beaucoup parmi vous se sont découragés. Et ma prière c'est que, en suivant ces choses, vous ne vous découragez plus. Que Georges soit là ou ne soit plus là, que vous ayez cette parole comme une encre sûre pour votre âme, comme l'encre qui empêche que le bateau chavire au port. Que cette parole soit l'encre de votre âme. Que vous ne vous découragiez pas, parce que beaucoup sont découragés. Beaucoup sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Beaucoup sont retournés vers des faux pasteurs. Il y a des chrétiens qui se lamentent, qui disent vraiment, j'ai renoncé à tout. J'ai tout abandonné. On me dit que Jésus revient bientôt. Mais je ne le vois pas revenir. Si mon frère, ma soeur, tu te comportes comme cela, tu réfléchis comme cela, c'est la preuve que tu es exactement comme ces croyants israélites d'Exode chapitre 32 verset 1. Voyant que Moïse gardait à venir l'Isaron. Et Aaron, ici, le symbole, le faux pasteur vers lequel le faux chrétien se détourne. Je veux dire, il se tourne. Il dit, non, nous ne voulons pas le vrai évangile. Nous sommes fatigués d'entendre que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Entre temps, j'ai mes problèmes sur terre. J'ai besoin de mari. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin de bâtir mon entreprise. Votre histoire de Jésus qui revient bientôt. Nous sommes fatigués de l'entendre. Pourquoi il ne revient pas entre temps? D'ailleurs, si Jésus revient entre temps, la quasi-totalité des chrétiens a tiré l'enlèvement. Il est bien pour vous que Jésus garde encore afin que la porte de la grâce soit encore ouverte. Parce que comme au temps de Noé, personne ne pouvait entrer dans l'arche quand Dieu lui ferma la porte après Noé et sa famille. Personne. Quand l'arche était, la porte de l'arche était encore ouverte, les gens pouvaient y entrer, mais personne n'entra, on se moquait plutôt de Moïse, on disait, ce homme est fou. On se moquait de Moïse, on disait, on se moquait de Noé, pardon, on disait, ce homme avec sa grande maison flottante, son grand bateau qu'il a construit, il est hors de sang, c'est le fou. Mais c'est quand la porte a été fermée que ces gens ont commencé à crier. Noé, ouvre la porte. Noé, ne nous oublie pas. Noé, nous sommes en train de noyer. Nous n'avons jamais vu quelque chose d'aussi terrifiant que ce déluge. Noé, ouvre. Il ne savait pas que ce n'est pas Noé qui avait fermé la porte, mais que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte après Noé. Tant que la porte de la grâce est encore ouverte, parce que l'arche de Noé était le symbole de la grâce, la porte est encore ouverte. Mais un jour, Dieu lui-même fermera cette porte et le Seigneur Jésus reviendra. Il ne sera plus possible à personne sur la terre de se repentir. Donc vous qui voulez tant le retour de Jésus-Christ, si Jésus-Christ serait béni même aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aurait un parmi nous qui serait élevé au ciel à la rencontre de Jésus-Christ. Donc il est bon pour nous, mes frères et soeurs, que Jésus garde encore un tout petit peu afin que nous puissions nous repentir, afin que nous puissions nous examiner, examiner nos cœurs qui sont mauvais, remplis de jalousie, remplis de mauvaises pensées, remplis d'envie, remplis de toutes sortes de convoitises, nos cœurs noirs. Il est temps pour nous, tant que Jésus ne revienne pas, qu'on se repente. Et donc vous qui dites, voilà, Jésus ne revient pas, je veux qu'il revienne. Mon frère, ma soeur, si Jésus revenait maintenant, je ne suis pas sûr que tu serais enlevé. Donc rends grâce à Dieu de ce que la porte de l'arche est encore ouverte, la porte de l'arche spirituelle, que nous appelons la grâce, rends gloire à Dieu, rends grâce à Dieu de ce que cette porte est encore ouverte, que cette porte est encore ouverte. Parce que quand cette porte sera fermée, il sera tard, trop tard. Ne suivez pas cet évangile diabolique qui dit que vous pouvez te sauver une deuxième fois parce qu'il y aura un deuxième enlèvement. Non, la doctrine du deuxième enlèvement, c'est une doctrine venue tout droit de très fondeur de l'enfer. Vous n'allez pas être sauvé une deuxième fois après le premier enlèvement. Il n'y aura pas de rattrapage ou de repêchage. Ce n'est que dans certains pays où au baccalauréat on peut repêcher ou permettre aux gens de se racheter. Mais avec le retour de Jésus-Christ, il n'y aura plus aucune chance pour qui que ce soit sur terre, chrétien ou non-chrétien, de se repentir et d'être sauvé. Donc, pendant que l'arche est encore ouverte, la porte de l'arche spirituelle, parce que quand je parle de l'arche dans le temps où vous et moi nous sommes, il s'agit de la grâce que le Saint Jésus est venu nous apporter. Donc, pendant que la porte de l'arche est encore ouverte, rendons grâce à Dieu, examinons-nous tous les jours pour savoir si nous sommes dans le vrai. Faisons un effort de plaire à Dieu, de renoncer au mal, de détester le mal, de détester le péché, tournons-nous vers la parole de Dieu. Et la porte de pierre, inspirée par le Saint-Esprit, nous révèle quelque chose qui est tellement similaire, semblable aux murmures du peuple d'Israël, en exode chapitre 32 verset 1. Le peuple murmurait parce que Moïse t'adait à venir. Je reprends que Moïse est le symbole, la figure anticipative du Seigneur Jésus-Christ. Moïse était monté sur une montagne physique, mais le Seigneur Jésus lui est monté sur une montagne spirituelle, une montagne qui est son trône que son père lui a donné, lui a réservé, après avoir obéi, après avoir souffert pour nous une mort à tout sur la croix. Jésus est monté au-dessus des cieux les plus élevés, cette montagne spirituelle. Et beaucoup de chrétiens, et même les incroyants, ce mot qui dit, vote Jésus-là. On est fatigués de l'attente. Chaque fois, on attend à gauche, à droite, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Où est-il? C'est exactement ce que le peuple a fait au temps de Moïse. Nous sommes fatigués d'attendre Moïse. Fais-nous, arrons-toi même un Dieu. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit exprime. Tournez vos bibles en 2 Pierre chapitre 3. Vous voyez comment la parole de Dieu est merveilleuse. Vous voyez comment le Saint-Esprit met un trait d'union entre l'évangile donné à Pierre et ce qui se passe en Exode chapitre 32, verset 1. Qu'est-ce que nous voyons? Lisons 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 10. Dans les derniers jours. Dans quoi? Les derniers jours. S'il y a quelqu'un sur terre, surtout parmi les chrétiens, qui nie, qui doute que nous sommes dans les derniers jours, cette personne a des problèmes. Catastrophes naturelles, à gauche, à droite, les grandes épidémies comme le coronavirus, le COVID-19, les abominations telles qu'un homme qui couche avec un homme, qui se marie avec un homme comme lui, une femme qui se marie avec une femme comme elle, et cela est même cautionné par les gouvernements, les autorités politiques, administratives et judiciaires. Voilà les signes que le Seigneur Jésus est à la porte. Et le Saint-Esprit parlant par l'entremise de l'apôtre Pierre, il y a 2000 ans, disait ceci, 2 Pierre chapitre 3, verset 3. Dans les derniers jours, il viendra quoi? Il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises. Voilà! Des moqueurs avec leurs railleries. Si vous pensez que ce verset ne s'adresse pas aux chrétiens, vous vous trompez. Ce verset s'adresse aussi aux chrétiens, du moins aux faux chrétiens, parce qu'il y a parmi les chrétiens, ceux qui disent, nous sommes fatigués d'entendre Jésus, laissez-moi vivre ma vie. Des chrétiens, soi-disant, mais chrétiens, qui se moquent de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu des pasteurs que nous avons exposés de cette vogue, de cette tendance diabolique de l'évangile de la prospérité que nous avons exposée. Des pasteurs qui se moquent de la répétence, qui se moquent du retour de Jésus-Christ. Ils disent, en attendant que le Seigneur Jésus revienne, non, on veut s'enrichir ici sur terre d'abord. Ils se moquent. On a entendu ces gens de prédicateurs de néant dire de telles choses. Alors verset 3. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon quoi leur propre convoitise. Verset 4, il disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement. Tout demeure comme depuis le commencement. Voilà. Ils se moquent de l'avènement. Ils se disent, voilà, votre Jésus, depuis qu'il est parti. Tout est pareil, rien n'a changé. Tout demeure comme depuis le commencement de la création, le commencement du monde. Verset 5. Il veut ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périssent submergés par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impis. Regardez. Voilà ce que le Saint-Esprit nous donne comme assurance que si le monde a été créé par la parole de Dieu, soyez-en sûrs que selon ce que la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impis. La ruine de qui? Des hommes impis. Verset 8. Regardez très bien le verset 8. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. Voilà. Un jour est comment? Comme mille ans. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, tu as beau vivre 100 ans sur terre, 100 ans sur terre, 120 ans sur terre, mais aux yeux de Dieu, c'est quoi? Comme 10 secondes. C'est pour cela que nous devons apprendre à penser comme Dieu, à réfléchir comme Dieu, à voir les pensées de Dieu et non les pensées de la terre. Parce que les pensées de la terre sont les pensées du diable. On veut raisonner parce qu'on a un petit cerveau, on va argumenter contre Dieu. Notre vie n'est rien, c'est une petite vapeur. C'est comme la rosée que vous pouvez voir, percevoir sur les herbes le matin très tôt. Et dès que le soleil apparaît, la rosée a disparu. L'homme n'est rien. La vie de l'homme sur terre n'est rien. L'homme avec son intelligence pense que 100 ans c'est quelque chose, mille ans c'est quelque chose. Mais mille ans devant Dieu, c'est comme quelques secondes. Qu'est-ce que mille ans par rapport à l'éternité? C'est rien du tout. Voilà, verset 9, verset 8 à nouveau. Très grand passage. Notez ce passage de 2 Pierre chapitre 3. Nous sommes au verset 8. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant Dieu, devant le Seigneur Dieu, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans soit comme un jour. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience avec nous. Voilà, je vous parle de patience. C'est même à cause de sa boncée que Jésus ne revient pas. Parce que si Jésus revenait maintenant, mon frère, ma c'est toi qui me suis, tu rattrares l'enlèvement. Et si Dieu voulait que tu sois encore en vie et que le Seigneur ne soit toujours pas venu, est-il parce que c'est l'enseignement que tu es en train de suivre maintenant pour t'amener à changer de vie, à ne plus blaguer avec ton salut, à rechercher véritablement la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, à te détourner de tes mauvaises voies, de tes mauvaises pensées, de tes mauvaises manières de comporter, d'agir ou de réagir. C'est pour cela qu'il est important, mes frères et mes sœurs, d'étudier cette parole, de la lire, de la mettre en pratique, pour ne pas être découragé, pour ne pas être déçu. Parce que le diable en fait d'envoyer un grand vent de découragement à travers le monde, ça me fend le cœur de voir comment les chrétiens, qui pourtant avaient la foi il y a quelques années ou quelques mois, qui avaient le discernement, non plus cette foi, non plus ce discernement, se laissent emporter par le premier vent qui arrive, qui sont devenus aveugles. C'est pour cela qu'il est question pour nous de rappeler ces choses. Et je me ferai le devoir, aussi longtemps que Dieu, par sa grâce, me maintient le souple de vie, de nous rappeler ces choses, jour après jour, afin que personne, personne ne s'éloigne, ne s'éloigne d'elle, et prenne la route qui mène en enfer. Donc, vous voyez, ces grandes révélations, mais ce n'est pas nouveau. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, ce que le Seigneur a dit, il accomplit. Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est pas un homme, n'est point un homme pour mentir, n'est plus un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Dieu a dit que son Fils reviendra, il reviendra, peu importe le temps que ça peut prendre. Et si ça prend du temps, rends grâce à Dieu parce que c'est pour toi que Jésus ne revient pas. Parce que si Jésus reviendra aujourd'hui, sans que tu sois repenti, sans que tu aies changé de vie mon frère, ma soeur, tu passeras l'éternité en enfer, dans les flammes de feu et de souffle, le temps de feu et de souffle qui ne s'éteindra jamais. Ta douleur et ta souffrance n'auront pas de fin d'éternité en éternité en éternité. Donc, à partir d'aujourd'hui, en même temps que tu languis, tu anticipes le retour du Saint Jésus qui est dans ton cœur, en même temps que tu dois rendre grâce à Dieu de ce que le sursis continue non seulement pour toi, afin que tu deviennes véritablement chrétien ou chrétienne, et que ceux de ta famille, tes frères et soeurs dans la chair, tes parents dans la chair, tes voisins, tes amis du monde puissent aussi se convertir et devenir véritablement chrétien. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Voyez, comme quelques-uns le croient. Ils se moquent, ils disent, où est votre Jésus ? Ils disent qu'il va venir depuis que le monde existe, il n'est pas venu. Comme quelques-uns le croient. Mais il, le Seigneur Dieu, usez de patience envers nous, envers vous, nous tous d'ailleurs envers vous, ne voulant qu'aucun, qu'aucun homme, qu'aucune femme périsse, mais voulant que quoi ? Que tous arrivent à la repentance. Verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Voilà. Il viendra comme un voleur. Quand quelqu'un vient vous faire du mal dans la nuit ou un voleur qui planifie vous cambrioler ou vous voler ou vous tuer, il ne va pas vous envoyer un message par WhatsApp en disant que samedi prochain à 23 ans, je viendrai t'embrioler. Non. Sinon, tu vas prendre toutes les mesures de protection possibles. Un voleur vient à l'improviste. Il ne s'annonce pas, tu es surpris. Et c'est comme cela que le Seigneur viendra. Et c'est lui-même le Seigneur qui l'a annoncé. Vous pouvez lire ces choses en Matthieu chapitre 24. Il y a beaucoup de passages qui nous montrent comment le Seigneur viendra comme un voleur. Allez aussi lire Matthieu chapitre 25, la parabole des dix vierges. Un verset dit, le Seigneur, le jour du Seigneur viendra. En passant, le jour du Seigneur n'est pas dimanche. Montez-moi ce verset qui montre que le jour du Seigneur c'est dimanche. Ne suivez pas ce que la théologie vous enseigne, ou ce que la catéchèse vous enseigne, ou les cours de catéchisme vous enseignent. Suivez plutôt la parole de Dieu. Le jour du Seigneur, ce sera le grand jour du Seigneur. Jésus viendra prendre ses élus. Et le reste du monde sera soumis à des événements cataclysmiques indescriptibles. Ce sera la frayeur générale à travers le monde. C'est ça le jour du Seigneur. Donc le jour du Seigneur n'est pas dimanche. Donc le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Regardez, les cieux vont passer. Le ciel sera roulé comme un tapis qu'on roule. Mes frères et sœurs, imaginez-vous que vous levez les yeux. Le ciel est roulé comme un tapis. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Les étoiles tombent du ciel. La lune, le soleil tombent du ciel. La terre et ses œuvres, les œuvres qu'elles renferment seront consumées. Vous voyez, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse ? À cause du verset 1 du chapitre du jour, chapitre 32 d'Exode. Qu'est-ce que vous avez vu ? Notre génération aujourd'hui est textuellement comme au temps de Moïse d'Aaron. Moïse symbolisant Jésus-Christ. Moïse étant monté sur la montagne, il murmure, il se lamente, il se plaigne. Il dit, Moïse, t'as l'avenir, il est monté à la montagne, sur la montagne. T'as l'avenir, nous voulons que Aron, toi tu sois notre guide. Toi tu nous fasses un Dieu qui marche devant nous. Un Dieu que nous pouvons porter, que nous pouvons toucher, que nous pouvons sentir, que nous pouvons regarder. Même si ce Dieu ne parle pas, même si ce Dieu ne nous voit pas, ne nous sent pas, ne nous écoute pas, même s'il ne bouge pas, même s'il faut qu'on le porte, nous voulons qu'Aron, même ce Dieu. Parce que Moïse t'a d'avenir. Voilà mes frères et sœurs. Attendons le Seigneur Jésus avec assurance. Nous examinons tous les jours. Donc nous continuons. Au verset 2. Est-ce que Aron leur a dit, Ô peuple, ô courrettes, peuple rebelle, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi péchez-vous contre Dieu? Non. Aron s'est laissé emporter. Et qu'est-ce que nous pouvons voir dans l'étude d'Aron? Lisons d'abord au verset 2, mes frères et sœurs. Exode chapitre 32 verset 2. Aron ne leur dit pas de se repentir. Aron ne les réprimande pas. Aron voulait plaire au peuple plutôt que plaire à Dieu. C'est le problème de beaucoup de prédicateurs. Comme je l'ai annoncé. Il y a des cartes que je publie. Comme j'ai annoncé dans une de ces cartes. Un vrai prédicateur de l'Évangile ne plaît à personne. L'apôtre Paul disait en Galates chapitre 1 verset 10. « Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais plus prédicateur de l'Évangile. » Paron qui veut plaire aux Israélites, il va l'encontre de Dieu à cause du peuple. Quelle était la différence entre le roi David et le roi Saül ? Saül se souciait plus de plaire au peuple. Plaire à Dieu n'était pas son problème. Chaque fois qu'il y avait des réprimandes adhécées à Dieu ou un prophète, un envoyé de Dieu allait faire des réprimandes à Saül. Qu'est-ce que Saül disait ? « Le peuple a fait ceci. Le peuple a fait cela. C'est à cause du peuple. » Saül aimait le peuple plus que Dieu. A l'extrême opposé, on a quelqu'un qui aimait Dieu plus que le peuple. Ou pour Dieu l'appeler son ami, l'ami de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, David. Il ne se gênait pas quand il fallait exprimer son amour vis-à-vis de Dieu, au point d'enlever ses habits royaux, de se mettre à danser remplir de joie, n'importe ce que le peuple avait pensé. Et c'est le même qu'avec Aaron. Le problème d'Aaron, c'était quoi ? C'était plaire au peuple. Le problème, quelle est la préoccupation de Moïse ? C'était plaire à Dieu. Donc, vous pouvez déjà voir la différence entre Moïse et Aaron. Aaron avait même peur d'être lapidé par le peuple. Aaron avait plus peur du peuple que de Dieu. Donc, c'est toi qui m'écoutes, tu es un prédicatel évangile ou un pasteur, peu importe ce que tu as comme titre. Tu ne dois pas avoir peur du peuple. Ayons peur, peur, peur de Dieu et uniquement de Dieu. Beaucoup de chrétiens aiment plus leurs enfants que Dieu, aiment plus leur mari ou femme que Dieu, aiment leur travail plus que Dieu, aiment leurs amis plus que Dieu. Donc, ne vous précipitez pas à lancer une pierre Aaron. Il y a beaucoup d'Aaron parmi nous. Même toi qui me suis actuellement, peut-être que tu es pire qu'Aaron. Nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose sur terre. Plaire à Dieu et non à nos familles. Il y a des sœurs qui ont décidé de vivre dans la sanctification, de plaire à Dieu par leur manière de s'habiller. Mais à cause des critiques, à cause des remarques de la famille, elles reviennent à ce qu'elles ont vomi. Pourquoi ? Parce qu'elles suivent la voie d'Aaron. Il y a deux voies que je veux vous montrer. Il y a la voie d'Aaron et la voie de Moïse. En quoi consiste la voie d'Aaron ? La voie d'Aaron consiste à plaire aux hommes et non à Dieu. La voie de Moïse consiste à plaire à Dieu même si tout le monde te rejette. Quand Jean et Pierre avaient été bastonnés parce qu'ils prêchaient l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, on leur avait interdit fermement de continuer à prêcher ce nom-là, le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Pierre et Jean ont dit aux chefs religieux, politico-religieux ? Nous préférons obéir à Dieu et non à vous. Faites tout ce que vous voulez. Battez-nous. Jetez-nous en prison. Faites tout ce que vous voulez. Tuez-nous. Mais nous n'allons pas vous obéir. Nous voulons plaire à Dieu et à Dieu seul. Quelle voie veux-tu suivre mon frère et ma sœur ? La voie d'Aaron qui a été séduit par le peuple. Parce qu'Aaron certainement avait l'amour de Dieu dans son cas. Je ne peux pas douter une seule seconde qu'Aaron avait l'amour pour Dieu. Mais Aaron a mis le peuple en premier. Le peuple propose à Aaron quelque chose d'abominable. Aaron succombe. Nous voulons un Dieu. Avec des métaux précieux, l'or, l'argent. Nous voulons un Dieu. Or, ils ont oublié ce que Dieu avait dit. Ils ont oublié ce que Dieu avait dit. Les commandements que tu leur avais donné. Ils ont oublié cela. Dieu avait pourtant dit que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu avait pourtant dit cela. Ils ont oublié. Si vous avez bien suivi les études passées. Par exemple, en exode chapitre 20 verset 4. Dieu intervise au peuple de faire des représentations, des images taillées. des choses qui sont sur la terre, plus bas que la terre, qui sont dans le ciel. Et de cette procédure, des vastes choses. Il y a un même verset. Beaucoup plus grand que Dieu avait donné. Exode chapitre 20 verset 23. Où Dieu dit. Vous ne vous ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Pour me les associer. On reviendra là-dessus dans quelques instants. Dieu interdit en exode chapitre 20 verset 23 au peuple de faire des dieux d'argent ou des dieux d'or. Pourtant Aaron connaissait ces choses. Pourtant le peuple connaissait ces choses. Mais Aaron succombe au peuple à cause de quoi? À cause de la peur. Il ne voulait pas perdre la faveur du peuple. Et c'est ce qui se passe dans ces fausses églises et ces fausses passages d'énonçons. Si on commence à prêcher l'évangile de la sanctification, les gens vont fuir. J'ai entendu cela. Mes frères, vous pouvez aussi être radical. Si on commence à être radical, on n'aura plus de dîmes. Comment on va payer le loyer à la fin du mois? Les gens vont nous fuir. Mes frères et sœurs, moi qui vous parle, votre frère Georges, j'ai vu plusieurs personnes venir et partir, venir et partir. Mon épouse et moi, nous sommes restés seuls. Les gens viennent et partent. Les gens viennent et partent. Les gens viennent et partent. Ils disent à Georges là et son épouse, ils sont trop radicaux. Ils sont trop durs. Ils sont trop radicaux. Les gens viennent et partent. Les gens viennent et partent. Mes frères et sœurs, j'aimerais rester seul avec Dieu et plaire à Dieu que de plaire à un homme. J'aimerais avoir toute ma famille charnelle contre moi. J'aimerais avoir les membres de l'église contre moi quand il s'agit de plaire à Dieu. Donc, il y a deux voix, mes frères et sœurs. Il y a la voix de Moïse. Moïse plaise à Dieu. Il ne se souciait pas de ce que le monde pensait. Il ne se souciait pas de ce que le peuple pensait. Ce qui préoccupait Moïse, c'est de faire la volonté de Dieu. Aaron, lui, avait peur d'être lapidé par le peuple. Il avait peur de ce que le peuple penserait de lui. Il voulait la faveur du peuple. Il voulait le respect du peuple. Il voulait être enrichi par le peuple. N'oubliez pas qu'Aaron plus tard sera un sacrificateur. Il voulait avoir le prestige du peuple. Il voulait la gloire du peuple, la gloire du peuple, du monde. C'est pour cela que dans ces églises, on ne vous enseigne pas l'évangile qui fait mal. On vous enseigne l'évangile bonbon, l'évangile chocolat qui plaît à la chair. Mais plus tard qu'il vous entraîne en enfer. Suivons la voie de Moïse et non la voie d'Aaron. Il y a deux voies. Plaire aux hommes, c'est la voie d'Aaron. Plaire à Dieu, même si tout le monde entier est contre vous, c'est la voie de Moïse. C'est même la voie que Jésus a suivie. D'ailleurs, Jésus nous a avertis en disant qu'on vous outragera à cause de moi. On vous détestera, on vous haïra. Combien de miracles Jésus a fait. Il a guéri les lépreux. Il a guéri les paralytiques. Il a chassé les démons à plusieurs personnes. Combien de lépreux ont été guéris. Combien d'aveugles ont recouvert la vue. Il a fait des miracles innombrables. Mais savez-vous quoi? Le jour où Jésus était crucifié, ceux qui avaient bénéficié de sa guérison, de ses miracles, c'est eux-mêmes qui étaient dans la foule en disant, crucifiez-le, crucifiez-le. Finalement, il nous a trompés. On pensait qu'il était vrai. Malgré les miracles qu'il a fait, malgré le frère qui m'a donné la vue, je ne crois plus en lui. Crucifiez-le, crucifiez-le. Vous voyez, mes frères, Jésus s'est retrouvé seul ce jour-là sur la croix. Tout le peuple était contre lui. Du moins, la majorité du peuple, pour ne pas exagérer. Ses disciples, quelques-uns de ses disciples, sa mère, ses frères étaient là, continuant à le supporter. Mais la majorité de la foule. Quand Jésus a multiplié le peuple, au moins deux fois, comme relaté dans la Bible, il y avait combien de personnes? Des milliers et des milliers de personnes. Cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants, donc au total environ dix mille personnes. Mais quand Jésus est crucifié, qui crie crucifiez-le, crucifiez-le, c'est toute la foule qui crie. Quand on veut faire la volonté de Dieu, on va se retrouver seul. Généralement, mon frère, ma soeur, obéit à la parole de Dieu même s'il faut que ta famille te rejette. jeune homme, jeune fille. Obéit à la parole de Dieu même s'il faut que tes camarades te rejettent, jeune homme, jeune fille. Obéit à la parole de Dieu, ne te soucies pas de plaire aux hommes. Il y a des personnes qui continuent à avoir les mauvaises compagnies, des chrétiens, j'en ai connus, j'en connais même encore, qui continuent à marcher avec des filles de mauvaise vie, des hommes de mauvaise vie. Pourquoi ? Parce qu'on veut plaire à ses copains, on veut plaire à ses copines. On ne peut pas s'en séparer, parce que comment on va le voir, comment on va le juger ? Quand vous lisez cette histoire d'Aaron, je suis sûr que vous ne saviez pas qu'Aaron c'est vous. Vous ne saviez pas. Combien de fois nous lisons ces choses ? Quand je fais ces émissions, je prie Seigneur Dieu, ouvre-nous les yeux afin que nous voyons ce qu'on ne peut pas voir dans ses écritures. Voilà le cas d'Aaron. Est-ce que mon frère Massé, tu savais qu'Aaron c'est toi ? Tu es même pire qu'Aaron ? Tu es prêt à abandonner Dieu pour tes parents ? Tu es prêt à ne plus obéir à Dieu ? Comme je disais tout à l'heure, on dit à une femme de s'habiller de manière décente parce que sa famille a commencé à la critiquer, à la juger. Elle retourne à ce qu'elle a vomi. Elle s'abîme un pire côte qu'avant. Une jeune femme qui a décidé d'être chaste, de garder sa virginité jusqu'au mariage ou même jusqu'à sa mort si elle ne se marie pas, pour garder l'amitié des copines, pour être acceptée au club de ses copines mondaines, pour être comme elle. Voilà comment il va perdre sa virginité. Plaisons à Dieu et non aux hommes. Même s'il faut que nous perdions l'amitié des hommes, la sympathie des hommes, qu'on soit isolés, rejetés, abandonnés. Plaisons à Dieu. Donc regardez mes frères et soeurs comment il y a deux voies. Quelle voie veux-tu choisir mon frère et ma soeur ? La voie d'Aaron ou la voie de Moïse ? Le peuple pourtant qui avait reçu les commandements de Dieu, en exode chapitre 20 verset 23, vous ne vous ferez pas de Dieu d'argent ou de Dieu d'or. Aaron ne confond pas le peuple, il ne dit pas pourquoi vous vous égarez, pourquoi vous prenez une voie de perdition. Mais pour garder la faveur du peuple, pour garder son prestige, sa gloire, la gloire des hommes, il préfère aller avec le vent, avec la tendance. Nous, mes frères et soeurs, véritables chrétiens, efforçons-nous à aller à compte courant, à aller à compte courant de suivant par la vague. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens veulent être avec la majorité. La voie en Christ, c'est la voie du solitaire, c'est la voie de la minorité, de l'extrême minorité. Nous ne sommes pas majoritaires. Tout ce qui est dans ce monde, regardez l'homosexualité qui est légalisée, la pédophilie qui est de plus en plus acceptée dans plusieurs pays, des choses abominables. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Ne soyez pas du côté de la majorité. Quittez la majorité, mes frères et soeurs, même s'il faut que vous soyez seul. Soyez seul pour plaire à Dieu. Allez, mes frères, retournons en chapitre 2, verset 2. Donc, le peuple dit à Aaron, verset 1. Aaron, s'il te plaît, ce Moïse-là, nous sommes fatigués. Il nous a fait sortir de l'Égypte, un pays d'abondance. Il nous a amenés dans ce désert où il y a les scorpions et les serpents brûlants. Nous sommes fatigués. D'ailleurs, il nous a même abandonnés. Nous sommes fatigués de l'attendre, de l'attendre. Fais-nous un Dieu. Et Aaron ne les confronte pas. Aaron, pour garder le respect, le prestige, la gloire des hommes, pour bercer Dieu. Qu'est-ce qu'Aaron leur dit ? Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Voilà. Incroyable. Sans hésitation. Aaron n'a même pas essayé de les raisonner. Il n'a même pas essayé de les ramener sur le droit chemin, à leur bon sens. Alors Aaron, promptement, verset 2, il leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Donc, à l'époque même, les hommes portaient les boucles d'oreilles. Vous voyez ? Et où ont-ils appris cela ? Ils ont appris cela des peuples qui ne croyaient pas en Dieu. Donc, ils avaient des anneaux d'or aux oreilles. Les femmes en avaient. Leurs fils en avaient. Les filles en avaient. Et Aaron dit, apportez-les-moi. Verset 3. Et tous portèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apporta. Dieu a toujours voulu que son peuple se débarrasse de tout ce qui est une idole. Et les boucles, les bijoux, où ces gens-là étaient des idoles. Et si on voit, en Genèse chapitre 35, notez en passant tout simplement. Genèse chapitre 35 au verset 1 à 5. Ce passage, notez s'il vous plaît, Genèse chapitre 35 verset 1 à 5 donne le commandement de Dieu par rapport aux bijoux. Voilà un problème que certains soi-disant chrétiens ont encore aujourd'hui. Les bijoux vont encore plaire aux hommes, plaire au monde. Parce que toi ma soeur, si tu étais seul dans une brousse, tu ne te soucierais pas des bijoux, n'est-ce pas ? Quand tu dors la nuit dans ta chambre, mets-tu les bijoux ? Alors, quand tu mets les bijoux, c'est pourquoi ? N'est-ce pas pour attirer l'attention des hommes sur toi ? N'est-ce pas pour attirer les compliments ? Soit physiquement, soit sur WhatsApp ou sur Facebook ? N'est-ce pas pour qu'on t'admire, pour qu'on te complimente ? Dors, tu avais les bijoux dans ta chambre, seul, la nuit ? Si tu vivais dans une brousse, seul, aurais-tu les bijoux ? Donc, cesse de raisonner ! Cesse de raisonner ! Et repends-toi ! Puis instantanément t'amener à comprendre que tu ne le fais pas ! Pour toi tout simplement, tu le fais pour plaire aux hommes ! Donc, quand ils y ratent ? Donc, Génèse chapitre 35, versets 1 à 5, donne un grand commandement par rapport au bijoux, le commandement de Dieu ! Qu'est-ce qu'on voit ? On voit comment Dieu dit à Jacob, d'ailleurs on a aussi fait l'étude de Génèse il y a plusieurs mois, étude approfondie verset après verset. Allez revoir, revisiter ses études, même si vous les avez suivies une, deux, trois fois, quatre fois, continuez à les suivre, même si vous les suivez mille fois ! C'est d'ailleurs merveilleux comme cela ! Alors, Génèse chapitre 35, verset 1 à 5, verset 1 Verset 2 Verset 2 Verset 2 Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sur les télèbentes qui étaient près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuit pourant les fils de Jacob. Avant de vous montrer quelque chose de tellement spirituel dans le fait de se débarrasser de tout ce qui déplaît à Dieu, nous voyons ici le commandement de Dieu. Dieu a voulu que par Jacob que son peuple comprenne que c'est Dieu étranger et toutes ces choses, les vêtements mondains, les bijoux, c'était de l'idolâtrie. Jacob et tout son peuple et tous les gens de sa maison se sont débarrassés de ces choses. Et plus tard, en exode, 400 ans après la sortie d'Egypte, qui sont ces gens? Ce sont les descendants de Jacob. N'oubliez pas que Jacob s'appelait aussi Israël. Comment se fait-il que Jacob, en Jésus chapitre 3, lui et sa maison et ses enfants, ses femmes, avaient enterré les bijoux, avaient enterré les anneaux qui étaient à leurs oreilles, mais plus de 400 ans plus tard, on revoit en exode chapitre 32 qu'ils ont tous les bijoux. Conclusion, les descendants de Jacob ou Israël n'avaient pas tenu ferme dans le commandement de Dieu. Ils continuaient à imiter les autres nations qui se perçaient le corps, les oreilles, la peau. Et n'oubliez pas que les scarifications, le piercine, tout ce qu'on fait sur le corps, là, est interdit par Dieu. Donc voilà comment Jacob, en exode chapitre, pardon, Jacob en Genèse chapitre 35, fait quelque chose de tellement grand qu'il se débarrasse de tout ce qui est en abomination à Dieu, les dieux étrangers, les dieux fait des mains d'hommes, les bijoux. Ils se débattent de ça, ils en fuissent là. Mais plus de 400 ans plus tard, comme on voit en exode chapitre 32, en exode chapitre 32, nous observons que, plus de 400 ans plus tard, ces descendants ne sont pas restés fermes. Ils ont à nouveau des bijoux. Et ils se débattent des bijoux, pas pour faire quelque chose de bien. Regardez, mes frères et soeurs, il y a une très grande leçon que nous allons partager. Sur la base du chapitre, du verset 3, il y a dit, « Et tous ôtèrent leurs anneaux, les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à l'eau. » Est-ce qu'enlever les bijoux, se débarrasser des anneaux, des bijoux, tout ce qu'ils avaient, est-ce que c'était très bon aux yeux de Dieu ? Effectivement, c'était très bon. Sur la base de ce que je vous ai montré en Géli chapitre 35, verset 1. Donc, c'était quelque chose de très bien, se débarrasser des bijoux. Mais, quel est le motif ? Le motif, c'est faire quelque chose qui est mauvais, abominable aux yeux de Dieu. Donc, conclusion, on peut faire quelque chose qui est apparemment bien, bon aux yeux des hommes, mais en réalité, qui servira à faire du mal plus tard. Est-ce que vous comprenez, mes points de vue, ce qu'il y a derrière ? Ils se débarrassent des bijoux, ce qui est bien, parce que Dieu ne voulait pas qu'ils aient ces bijoux-là. Et comme on a vu en Géli chapitre 35 qu'on avait étudié auparavant, il y a plusieurs mois, Jacob lui-même, leur père à tous, a amené sa famille et ses douze fils. Je vais dire sa famille, ses onze fils, parce qu'il n'avait pas encore retrouvé Joseph. Ses onze fils, ses femmes, tous les serviteurs, les servants et les serviteurs qui étaient avec lui, ils ont enfoui les bijoux dont ils s'étaient débarrassés. Mais plus tard, plus de quinze ans plus tard, ses descendants ont toujours les bijoux, ont toujours les pendants d'oreilles, ont toujours des choses abominables. Et au verset 3 d'Exode chapitre 32, il pose un acte qui apparemment est bon, c'est débarrasser des bijoux, c'est débarrasser de tout ce qui est désagréable aux yeux de Dieu, mais pour faire encore pire. Faire quoi ? Faire... Pour faire quoi mes frères et soeurs ? Pour ériger un veau d'or ? Faire fondre cet or, cet argent et ériger un veau d'or ? Mes frères, c'est merveilleux de retenir ce que je viens de dire, à savoir qu'on peut poser un acte qui apparemment est positif, apparemment est merveilleux, avec des motifs derrière, en fait de faire quelque chose qui est encore beaucoup plus grand. Comparer avec Exode chapitre 35, le peuple se débarrassa des bijoux en or et en argent pour bâtir le tabernacle. Pour comparer, on va voir cela dans plusieurs semaines, dans quelques semaines, dans quelques semaines mes frères et soeurs, plaît à Dieu. Comparer ce que les Israélites font ici, au chapitre 32, avec le chapitre 35. Ici, ils se débarrassent de leurs bijoux en or et en argent, ce qui est une bonne chose, mais pour faire quoi ? Pour faire quelque chose de beaucoup plus grave encore, de beaucoup plus abominable encore. Mais en Exode chapitre 35, ils vont se débarrasser de leurs bijoux et de leur or pour faire plutôt quelque chose de bien, à savoir, bâtir le tabernacle que Dieu avait révélé à Moïse. J'espère que vous comprenez. Ces enseignements que nous faisons sur Exode, c'est une grande leçon pour nous. Nous qui sommes parvenus à cette fin de temps. Donc, verset 3 nouveau. Ils ôtèrent les anneaux qui d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Ron. Et, si nous allons à Timothée chapitre 2, nous voyons un commandement de Dieu, que le Saint-Esprit s'adresse aux femmes chrétiennes, aux véritables femmes chrétiennes qui recherchent Dieu, recherchent et marchent dans la sanctification, la piété, la modestie, la crainte de Dieu. Un très grand commandement. Qu'est-ce que nous voyons dans 1er Timothée chapitre 2 ? Vous désirez déjà mémoriser ce verset sur l'en Christ. Et non seulement le mémoriser, surtout le mettre en pratique, parce que si vous le mémorisez, ça va mettre en pratique. Vous n'êtes pas différente des perroquets. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit en 1er Timothée chapitre 2 verset 9 ? Je veux aussi que les femmes, je veux aussi quoi ? Que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Verset 10. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ma sœur en Christ, fais-tu profession de servir Dieu ? La Bible dit ceci, « Ne ressemble pas au monde. Ne t'habilles pas comme le monde. Habille-toi de manière décente. Avec pudeur aujourd'hui, beaucoup de sœurs veulent s'habiller de manière sexy. Dans sexy, comme je l'ai toujours dit, il y a sexe. Alors, comment ma sœur voudrait-tu t'habiller de manière sexy ? » Quelle Bible lis-tu ? Le verset dit ici, « Je veux que les femmes… » C'est le Saint-Esprit qui inspire ces paroles à Paul. « Je veux que les femmes… » C'est un commandement de Dieu. « Je veux que les femmes vêtent d'une manière décente. » Le contraire de décente, c'est une décente. « Avec pudeur. » Le contraire de pudeur, c'est impudeur, impudique et modestie. « Ne c'est pas ni de tresse. » Il y a une mauvaise compréhension que la plupart des sœurs ont de tresse. Tresse, c'est tout ce qu'on ajoute. Tresse ou rajout. Maintenant, si vous faites des nattes avec vos propres cheveux, je ne pense pas que ce soit un problème. Mais tout ce que vous ajoutez, des perles, de la laine, des faux cheveux, des cheveux à nylon ou des cheveux venus des cadavres en Inde ou peu importe. Tout ce que vous ajoutez, Dieu interdit cela. « Ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Comme il convient à qui ? À des femmes qui font profession de servir Dieu. Beaucoup de femmes, surtout celles qui remplissent l'esprit d'Isabelle, se pavanent sur les réseaux sociaux à longueur de journée, font profession de servir Dieu. Mais quand vous les voyez, rien que par la mise qui dégage une mise de prostituées, elles font plutôt profession de servir Satan. Elles suivent Satan sans le savoir. Regardez, Dieu interdit cela. Mais il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, qui n'acceptent pas cet évangile que nous prêchons. Ma sœur, si tu n'acceptes pas cet évangile, ferme ta Bible, cesse d'appeler chrétienne. Si tu ne peux pas accepter des choses élémentaires telles que ne pas porter de bijoux, de perles, d'habits somptueux, tu n'es pas chrétien. Et même dans votre propre Église Saint-Houston, ce sujet a été l'objet d'un débat. Je dis cela notre honte. Ça ne doit pas faire l'objet d'un débat. Si quelqu'un ne veut pas suivre cette parole, obéir à cette parole, nous n'avons rien à faire ensemble. Nous n'avons rien à faire ensemble. Je préfère être seul en suivant la parole de Dieu que d'être dans une assemblée pleine de personnes qui ne suivent pas la parole de Dieu, qui ont un pied à Christ, un pied dans le monde. Comme je le disais tantôt, ma soeur ou mon frère, parce que les soeurs ne pensent pas que je suis en train de les exposer. Même les frères qui mettent les bracelets, les bijoux, les bagues. Comme les bagues de fiançailles, les bagues de mariage, c'est où dans la Bible ? Vous pensez que c'est par hasard que dans cette fin de temps, Dieu a permis qu'il y ait Internet ? On n'a même pas besoin d'Internet pour aller faire des recherches sur les origines des bagues de mariage. Posez-vous la question, quel chrétien dans la Bible a porté les bagues de mariage ? Qui l'a fait ? D'où ça vient ? Maintenant, si vous n'êtes pas convaincu par la parole de Dieu, c'est que, au moins, le bon sens voudrait que vous alliez sur Internet pour chercher l'origine des bagues de mariage. Et ce que vous allez trouver va vous scandaliser et vous allez regretter d'avoir porté les bagues de mariage de célèbre une fois. Maintenant, si vous portez votre bague et vous êtes convaincu, il n'y a pas de problème. C'est votre conviction. Je n'aimerais pas engager une discipline d'opinion. Mais ce que j'enseigne, c'est que, mes frères, nous devons obéir à la parole de Dieu et ne pas plaire aux hommes. Toi, ma sœur, qui t'entètes ta mère des bijoux, je le répète, vivant seul dans la brousse, il n'y a personne autour de toi, tu vis seulement avec les animaux, tu ne te soucierais pas de mère des bijoux ou pas. Dans la nuit, dans ta chambre seule, tu ne dors pas avec les bijoux, n'est-ce pas ? Donc, si tu mêles les bijoux, ma sœur ou mon frère, ne te manque pas toi-même, c'est pour que les gens t'apprécient, c'est pour que les gens te regardent. Ne te manque pas toi-même, c'est pour que les gens te regardent, t'apprécient. Nous devons rechercher uniquement l'appréciation de Dieu et non l'appréciation des hommes. Peu importe comment les gens me voient, peu importe comment les gens me jugent, je cherche à plaire à Dieu et à Dieu seul. Ça, c'est la voie de Moïse. Contrairement à la voie d'Aaron, beaucoup de chrétiens, malheureusement, marchent dans la voie d'Aaron, à savoir, plaire aux hommes. Tout ce qu'on met devant Dieu, c'est une idolâtrie. Tout ce dont on ne peut pas se débarrasser. Mon frère, ma sœur, tu as du mal à te débarrasser de tes bijoux. Voilà une idolâtrie dans ta vie. Ça ne devrait vraiment pas être un débat dans les églises. Ça ne devrait vraiment pas être un sujet de discussion. Si c'est un sujet de discussion, ça prouve qu'on n'est pas encore converti. Ça prouve qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Ça prouve que le Saint-Esprit ne nous a pas encore touchés. Ça ne devrait pas être un sujet de discussion dans les églises. On ne devrait même pas faire des vidéos. Est-ce qu'on doit porter encore des bijoux? Est-ce que les bijoux sont permis? Est-ce que le pantalon est permis pour la femme? Est-ce que ceci est permis? On ne devrait même pas faire ce genre de vidéos. Si nous marchions tous par le Saint-Esprit obéissant à Dieu, il n'y aurait pas ce genre de débat parmi nous. Il n'y aurait pas ce genre de débat. Dieu a en horreur la rébellion. Lisons à l'Ésaïe chapitre 3, verset 16 à 24. « Le sol qui est réservé aux filles de Sion » Et quand vous lisez « Sion » dans l'Ancien Testament, « Sion » dans l'Ancien Testament est pour nous, chrétiens, la maisonneur de Dieu. Donc, chaque fois que vous lisez « Sion », c'est la maisonneur de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans Ésaïe ? Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 24, qu'est-ce que nous voyons ? Pour comprendre à quel point Dieu a en horreur la rébellion. « Ne contestez pas contre Dieu. » Sainte-Espire dit à Paul de dire aux chrétiens, aux chrétiennes, « Les femmes d'offres s'habillent de manière modeste, avec pudeur et modestie, sans extravagance, pas de manière sexy pour être des objets de sexe ambulants, mais de manière purique. » Alors, dans Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 16, qu'est-ce que nous voyons ? « L'Éternel dit. » Ce n'est pas Georges qui a dit. Donc, vous qui me lancez les pierres, qui me critiquez, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je n'écrirai jamais un livre. Il y a des gens qui veulent réécrire la Bible. Allez les suivre, si vous voulez, dans votre égarement. « Mais moi, je me fie à ma Bible de Louis II, 1910. » « L'Éternel dit. » Ce n'est pas l'homme qui a dit, verset 16. « L'Éternel dit. » « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. » « Les filles de Sion. » Ça, c'était les filles qui faisaient partie du peuple de Dieu. « Sion, pour nous chrétiens, nous faisons partie de la science céleste, de la science spirituelle. » Mais dans cette Sion, il y a des rebelles. Il y a des filles orgueilleuses. Il y a des hommes orgueilleux. Il y a des mondaines et des mondeurs. Il y a des voluptueuses et des voluptueuses. Il y a des frivoles dans Sion. Donc, regardez le verset 16. L'Éternel dit. « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. » « Elles sont comment ? » « Orgueilleuses. » « Mais pourtant, elles faisaient partie de Sion. » « Aujourd'hui, il y a des chrétiennes qui se disent chrétiennes, membres du corps de Christ. » « Mais elles sont rebelles, orgueilleuses. » « Elles ne veulent pas suivre la parole de Dieu. » « L'Éternel dit. » « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. » « Elles marchent le cou comment ? » « Tendues. » « Le cou tendu. » « C'est la preuve de l'orgueil. » « Et les regards effrontés. » « Les regards effrontés. » « Rien que le regard avec lequel elles vous regardent. » « Les fronterées. » « Elles sont audacieuses. » « L'orgueil a rempli le cœur. » « Elles sont orgueilleuses. » « Elles marchent le cou tendu. » « Le regard effronté. » « Parce qu'elles ont un petit pas. » « Et qu'elles font résonner quoi ? » « Les boucles vers pieds. » « Aujourd'hui, vous voyez ces femmes qui ont des chinettes au pied. » « Des chrétiennes. » « Je ne parle pas des non-chrétiennes. » « Nous ne jugons pas ceux qui sont dehors. » « Hors du corps de Christ. » « Mais je parle des chrétiennes qui ont des chinettes au pied. » « Regarde la maldiction qu'il aurait réservée au verset 17. » « La punition de Dieu. » « Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. » « L'Éternel découvrira leur nudité. » « C'est les femmes qui sont chauves. » « Toi, ma sœur, peut-être, tu as perdu les cheveux. » « À cause des boucles d'oreilles. » « À cause des boucles d'oreilles que tu as. » « Le sais-tu. » « Les cheveux commencent à tomber. » « Tu ne sais pas pourquoi les cheveux tombent. » « Tu commandes tous les produits cosmétiques à travers le monde. » « Les cheveux ne feront que tomber. » « La punition de Dieu verset 17. » « Le Seigneur rendra chauve. » « Pourquoi ? » « Elles font résonner les boucles de leurs pieds. » « Une petite vidéo que nous avons publiée il y a quelques années. » « Ou un homme, je ne sais pas qui est cet homme. » « Il faisait une démonstration. » « Il y avait soi-disant des cellules cancéreuses dans un plat. » « Et il avait un morceau d'ail. » « Et il avait une bague en or. » « Quand il approchait la bague en or des cellules cancéreuses, les cellules cancéreuses attiraient. » « Plutôt, la bague en or attiraient les cellules cancéreuses. » « Quand il approchait l'ail, le morceau d'ail, la gousse d'ail décortiquée, les cellules cancéreuses s'éloignaient. » « Conclusion. » « Quand Dieu interdit les bijoux, Dieu interdit ces choses, c'est pour votre bien. » « Tout cas, le cancer est la maladie numéro une à travers le monde. » « Aujourd'hui, on se concentre sur le coronavirus, le Covid-19. » « Quand j'étais jeune en Afrique, on entendait parler du cancer, peut-être parce qu'il n'y avait pas la technologie pour faire des diagnostics. » « Mais aujourd'hui, la cause de mortalité numéro une, c'est cancer d'utérus, cancer du foie, cancer de ceci, cancer des yeux, cancer des seins. » « Combien des femmes se font couper les seins à cause des cancers, cancer d'utérus, hommes ou femmes ? » « Voilà la punition de Dieu verset 17 des Aïe chapitre 3. » « Dieu les rends chauve. » « Le cancer des cheveux, au point où vous n'avez que les cheveux qui poussent, c'est un cancer. » « Il y a un cancer à cause de quoi ? À cause de la rébellion. » Cette semaine aux États-Unis, je suivais les news, les informations à la télé. « C'est passé, c'était sur Internet plutôt. » « Un célèbre rockeur, les gens qui font le rock diabolique, le rock métallique, diabolique. » « Il est mort à ce soir de 5 ans. » « Et il est mort de quoi ? » « Un cancer de la bouche. » « C'était un guitariste. » « Il est mort cette semaine. » « Parce que c'est 5 ans. » « L'un des plus grands guitaristes du monde entier. » « Plus élanctueux, semble-t-il que Hendrix et les autres. » « Un guitariste. » « Il est décédé. » « Soit 5 ans. » « Cette semaine. » « Qu'il s'achève. » « Et pourquoi est-il décédé ? » « Un cancer de la bouche. » « Et pourquoi avait-il un cancer de la bouche ? » « Il avait un métal avec lequel il jouait sa guitare. » « À un moment, il mettait ce métal dans la bouche et il continuait à jouer. » « Donc la bouche lui servait pendant qu'il fait sa prouesse de continuer à... » « La bouche, il attrapait ce métal. » « Il avait un métal pour faire des sons spéciaux. » « Il gardait ce métal dans la bouche. » « Il a eu un cancer. » « Vous mettez des bagues, des bijoux. » « Il y a des femmes, tous les doigts ont des bagues. » « Non seulement ça met de la crasse, de la saleté à l'intérieur, tout ça. » « La rouille. » « Sur votre peau, vous avez le fer. » « Et vous êtes surpris que vous avez le cancer plus tard. » « Dieu nous aime. » « Quand Dieu interdit ces choses, que les femmes ne mettent pas les bijoux, les perles, » « Non seulement c'est pour que les regards ne soient pas tirés sur la femme, » « Mais pour nous protéger. » « N'est-ce pas un père aimable ? » « Les commandements de Dieu mènent. » « Les commandements de Dieu mènent à la vie. » « À la vie éternelle. » « J'espère que cette petite égotation va vous édifier. » « Et vous allez regarder ces choses comme de la boue. » « Si un chrétien a des problèmes à se séparer de quelque chose pour Dieu, il a un problème. » « Il y a des chrétiens qui s'enquêtent. » « Moi, ma bague de marais, je n'enlève pas. » « Mes bijoux, je n'enlève pas. » « Je ne vois pas pourquoi c'est mal. » « Ma soeur, c'est mal. » « Dieu te dit à 1 Timothée chapitre 2. » « Pas de tresse d'extension de cheveux sur la tête. » « Des ajouts. » « Pas d'or. » « Pas de perles. » « Pas d'avis sexy. » « Revête-toi de modestie, d'humilité. » « Rassemble à Sarah. » « Le Seigneur d'Esprit dans 1 Pierre chapitre 3 t'amène à ressembler à Sarah. » « La femme d'Abraham dont la beauté était réputée. » « Dans l'Antiquité en Égypte. » « Pas à cause de la beauté, de la cause des bijoux, pas à cause des avis somptueux. » « Mais c'est quelque chose en elle qui dégageait et qui se reflétait son visage. » « La beauté de Sarah à 75 ans, une femme qui fait tomber Pharaon dans les pensées d'adultère. » Pharaon fait kidnapper Sarah à 75 ans à cause de quoi ? « La beauté de Sarah. » « La femme d'Abraham dont les soeurs chrétiens sont filles aujourd'hui. » « Les soeurs filles de Sarah sœurs en Christ. » « La beauté de Sarah, c'était la piété, la modestie, la pudeur. » « C'est dégageant de son cœur. » « Quand une femme est vertueuse, elle a la crainte de Dieu, elle dégage une très bonne odeur devant les hommes et devant Dieu. » « Pas parce qu'elle porte. » « Parce que vous pouvez porter toutes sortes de bijoux en or en argent. » « Toutes sortes de fringues à la mode. » « Mais vous dégagez la puanteur, comme nous allons continuer à le dire en Esaïe chapitre 3. » « Regarde la punition qui est adressée à ces filles rebelles qui vont à petits pas, le cou tendu d'orgueil. » « Le regard effronté, faisant résonner les boucles à leurs pieds. » « Regarde la première punition au verset 17. » « Le Seigneur rendra chauve le sommeil de la tête des filles de Sion. » « L'éternel découvrera la nuitée. » « Et les gens couchent avec vous à gauche, à droite, qui ne seront pas vos maris. » « Vous allez être d'homme en homme. » « Elle vous promet de mariage, ne vous marie même pas, vous couchez avec lui. » « Voilà maldiction, vous pensez que c'est par hasard. » « Une femme qui craint Dieu, qui a la crainte de Dieu, n'ira pas d'homme en homme. » « Son premier homme sera son mari, jusqu'à ce que la mort ne le sépare. » « Comme des femmes qui se vantent, je suis tellement jolie. » « J'attire les hommes comme les mouches. » « Je vais d'homme en homme, les hommes sont mes pieds. » « Non, c'est une maldiction, ma soeur. » « Je ne parle pas de non-chrétien. » « C'est plutôt une maldiction que les gens voient ta nudité. » « Dieu dit qu'ils découvrent ta nudité. » « Ta nudité doit être exclusivement pour ton mari. » « Mais ta nudité, aujourd'hui, c'est Marc qui l'a vue. » « Demain, c'est Richard. » « Après, demain, c'est Alexandre. » « Après, demain, c'est Pierre. » « Après, tout le monde voit ta nudité. » « C'est une maldiction. » « Nous devons enseigner ces choses. » « En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. » « Et les filets. » « Et les croissants. » « Il y a une soeur qui est témoignée, qui a été débarrassée des bijoux et des talons. » « Elle est témoignée en disant que quand elle mettait les talons, elle se sentait supérieure aux autres femmes. » « C'est comme il y avait un esprit d'orgueil qui monte en elle, de ventadise. » « Elle se sentait supérieure quand elle avait les talons. » « C'est le même esprit. » « Parce qu'il y a des soeurs en Christ qui disent, Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur. » « Quand tu veux mettre ces robes moulantes, sexy en tes guillemets, pour être un objectif de sexe ambulant, » « Ça vient d'abord du cœur, n'est-ce pas ? » « Donc, ne laissez pas le diable continuer à vous séduire, à vous mentir. » « Quand tu veux mettre ces bijoux, l'acte vient de la pensée du cœur de vouloir être regardé par les hommes ou les femmes dans la rue. » « Pourquoi tu as mis dans le bureau ou dans le quartier quand tu passes avec ta robe ou tu as tenu tes bijoux pour que les voisins t'admirent ? » « Voilà, pensée coupable dans le cœur. » « Donc, Dieu ôte ces choses, verset 18, en ce jour, Dieu ôtera. » « Donc, si tu n'notes pas ces choses, mon frère, ma soeur, surtout mes soeurs, si vous n'notez pas ces choses, Dieu lui-même va les ôter. » « Et quand il est autre, peut-être c'est étant à la morgue, parce que étant à la morgue, tu n'as plus cette chose, n'est-ce pas ? » « Donc, fais attention, obéis à Dieu, je t'encourage. » « Mon exhortation peut être sévère. » « Tu peux te graisser les dents en m'écoutant, mais c'est pour ton bien. » « C'est pour ton bien, j'aimerais que tu te trouves au ciel avec moi, ma soeur. » « Notre Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. » « Voilà, les bracelets et les voiles, verset 20, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de santerre et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. » « Quand vous voyez les femmes se percer, avoir des boucles au nez, boucles aux oreilles, boucles à la langue, vous pensez que c'est aujourd'hui, la date d'il y a des milliers d'années. » « Regardez le verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. » « Au verset du son, on a vu le cancer des cheveux, la chevelure qui est mangée par le cancer, elle ne pousse plus. » « La femme devient chauve. » « Mais il y a une autre maldiction encore, verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. » « Au lieu de ceinture, il y aura une corde. » « Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. » « Au lieu d'un large manteau, un sac et toit. » « Une marque flétissante au lieu de beauté. » « Parce que vous pensez, vous vantez aux yeux des hommes. » « Mais devant Dieu, vous êtes une puanteur ambulante. » « D'ailleurs, ça se manifeste, il y a des femmes... » « Je travaille dans un dossier judiciaire... » « Qui m'a fait... » « Qui m'a exposé à des choses horribles. » « Je n'aime pas bien sûr de les mentionner en direct ici. » « Presque tous les femmes aux États-Unis souffrent des problèmes gynécologiques. » « Ou c'est la puanteur. » « C'est un grand dossier qui avait des milliers et des milliers de clients à travers les États-Unis qui avaient été infectés par un produit pharmaceutique. » « Le procès, c'était contre les groupes pharmaceutiques. » « Il y avait des milliers et des milliers de dossiers de cas de femmes à travers les États-Unis, dans tous les États... » « Qui ont ce problème de puanteur. » « On est obligé de leur couper l'utérus, de leur enlever pour stopper la puanteur. » « Des choses terribles qui se dégagent d'elles. » « Et il y avait une collègue qui était à côté de moi. » « On travaillait ensemble sur le dossier. » « Pendant un an, on travaillait sur le dossier. » « Et elle disait qu'elle était chrétienne. » « Alors, je lui ai donné ce chapitre, Isaïe chapitre 3, verset 16 à 26. » « Plutôt verset 16 à 24, excusez-moi. » « Pour qu'elle essaie de voir si cela a à voir avec le dossier sur lequel nous travaillons. » « Dès qu'elle a lu ce verset, elle était tétanisée. » « Elle a compris que le dossier sur lequel nous travaillons avait déjà été prédit par ce passage. » « Ce passage était prophétique. » « Ton soeur, Dieu t'aime. » « Ne sois pas affligée par la durité de l'Évangile. » « Quand la parole est dure, c'est que Dieu voudrait que nous arrivions à changer de vie. » « Jésus-Christ, P.V. » « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » « Les petits dans nos vies. » « Il y a un détail en Genèse chapitre 35, que je vais vous exposer avant qu'on revienne sur le chapitre du jour, Exode chapitre 32, le chapitre du jour. » Voyons ce qui s'est passé en Genèse chapitre 35 au verset 4, après que tout ce qui était dans la maison de Jacob, au Béa, au commandement, à savoir donner, remettre les bijoux des dieux étrangers afin qu'ils soient enterrés. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Nous sommes au verset 4, Genèse chapitre 35, verset 4. » « Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. » « Jacob les enfouit sur le terribent qui était près de Sichem. » « Maintenant, souviens attentivement ce qui se passe au verset 5. » « Ensuite ils partirent. » « La terreur de Dieu se repentit sur les villes qui les entouraient, et on ne possédit point les fils de Jacob. » Mes frères et sœurs, avez-vous compris quelque chose ici ? Restons sur ce verset, mes frères et sœurs. « La terreur de Dieu se repentit sur les villes qui les entouraient, et on ne possédit point les fils de Jacob. » « Il y a une grande révélation. » « Nous rependons la terreur dans le camp de Satan et ses démons quand nous nous débarrassons des bijoux et de toutes les idoles dans nos vies. » « Que ce soit les idoles matérielles, physiques ou spirituelles. » « Les ennemis ne pouvaient plus poursuivre les fils de Jacob. » « Nos ennemis aujourd'hui sont spirituels. » « Nous avons Satan, ses démons, ses agents qui sont les sorciers. » « Les démons vous atteignent, vous poursuivent et vous atteignent quand vous avez des idoles, des bijoux dans votre maison. » « Il y a des sœurs qui se plaignent. » « Oh frère, j'ai du mal à me débarrasser des maris de nuit, des femmes de nuit, hommes ou femmes, ils se plaignent. » « Tu pour moi, j'ai besoin de délivrance. » « Commence par nettoyer tes placards, nettoyer ta maison. » « Enlève ces choses, pas pour les vendre. » « Tu ne vas pas enlever les choses de diabolique de ta maison pour aller les vendre pour que d'autres personnes aient cela. » « Non, brûle ces choses, ces chaussures de prostituées, ces habits de prostituées dans ta maison, ces bijoux, ces faux cheveux, ces perruques, ces parfums, ces choses de marques qui sont dans ta maison. » « L'une seule chose, en terre-là sur le terre-bêne, spirituellement parlant, c'est ainsi que les démons ne pourront plus te poursuivre. » « Révisons le verset 5 à nouveau. » « La terreur de Dieu se rependit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. » Est-ce que c'est par hasard, mes frères et soeurs ? Est-ce que vous avez compris la leçon ici ? Quand tu obéis à Dieu, les démons ne te poursuivent plus. Les sorciers ne te poursuivent plus. Vous passez le temps dans les nuits de réveil où on chasse les démons à longueur de nuit, à longueur d'année, on ne fait que chasser les démons qui ne partent jamais, qui ne font que revenir, qui se multiplient dans votre vie. Tu ne veux que débarrasser les démons, tu ne veux que débarrasser les marins de nuit, fait comme le peuple de la maison de Jacob. Ils sont débarrassés de ces choses. Les ennemis ne pouvaient plus les poursuivre. Parce que la terreur se rependit dans les villes alentours. L'obéissance à Dieu répand la terreur dans le corps de Satan et les ennemis. Je reprends mes frères et soeurs. L'obéissance à Dieu répand la terreur dans le corps de Satan et les ennemis. Répand la terreur. C'est pour cela que le diable fait tout pour nous faire tomber dans le péché, dans la désobéissance de la parole de Dieu. Quand nous sommes fermes dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous sommes victorieux. Nous répandons la terreur autour de nous. Comme cette histoire, cette anecdote que je vous ai déjà raconté plusieurs fois. Dans une nuit où il y avait une scène de délivrance, on chassait les démons de quelqu'un. Le démon se manifeste et indexe l'un des frères qui était là présent. Il dit, tout le monde peut me chasser ici, sauve toi. Parce que hier, tu étais avec une prostituée afin de faire des choses terribles. Le frère s'est mis à trembler. Il a reconnu que c'était vrai. Vous pensez que le diable ne vous voit pas, le démon ne vous voit pas surtout quand vous allez au péché. pour être invisible au démon et à Satan. Marchant en communion avec Dieu, en respectant les commandements de Dieu. Mais si vous faites quelque chose tel qu'aller voler, aller mentir, aller forniquer, aller faire les prostituées, Satan est là, il vous voit. Il y a les gens qui sont partis chez les prostituées qui ne sont plus revenus. du moins s'ils sont revenus dans une morgue. Je vais dire dans un cercueil, ils sont revenus, ils ont plutôt atterri dans une morgue, ils sont revenus dans un cercueil. Parce qu'ils sont morts en allant faire ce qui est mauvais. Quand nous péchons, nous nous exposons aux démons. Une manière par laquelle le diable ne peut pas nous atteindre, c'est quand nous obéissons à Dieu. Est-ce que vous voyez que quand Dieu nous dit d'obéir à ses commandements, c'est pour notre bien. Dieu n'a rien à faire avec tes doigts où tu mets les bijoux. Dieu veut ton bien. Dieu sait que ces bijoux t'apportent le cancer. Ces choses t'apportent le cancer, les produits cosmétiques, les jambes qui se décadrent la peau. Tous ces produits, même les produits pour se bronzer que les blancs, les frères et sœurs européens utilisent, on veut corriger Dieu. Tout ça entraîne le cancer, la pourriture. Dieu est un Père bon. Il ne veut pas que quelque chose de mauvais nous arrive. Vous pensez que les commandements de Dieu, c'est pour nous embêter ? C'est pour nous embrigader ? C'est pour notre bien ? J'espère que vous comprenez cela mes frères et sœurs. Très grande révélation en Génèse chapitre 35 verset 5 à savoir que quand nous débarrassons des bijoux, des idoles dans nos vies, nous rependons la terreur et les démons ne peuvent plus nous poursuivre. Satan ne peut plus nous poursuivre. N'oubliez pas, en Pierre chapitre 5, il a dit « Le diable, votre ennemi, rôde comme elle est en gissant ». Quand nous vivons dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la sanctification, Satan ne peut pas nous attaquer. Il ne peut plus nous voir. Nous devenons invisibles. Ce que la Bible dit dans notre vie à savoir que notre vie est cachée en Jésus-Christ quand nous sommes en communion avec lui. Retournons vers au chapitre du jour, exode chapitre 32 verset 4. Voilà donc Aaron qui reçoit les mains du peuple des bijoux en or. verset 4. « Ils, Aaron, les reçus de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fente. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Soulignez « Israël, voici ton Dieu. » Soulignez cela et vous allez comprendre pourquoi je veux le souligner. Pourtant, pas très longtemps auparavant, Dieu les avait recommandés en exode chapitre 20 verset 23 de ne pas faire des dieux d'argent ou des dieux d'or. Lisez ce verset mes professeurs, exode chapitre 20 verset 23. « Vous ne vous ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. » « Vous ne vous en ferez point. » Dieu répète deux fois. « Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. » « Pour me les associer. » C'est exactement ce que Aaron et le peuple font au verset 4 en disant « Voici notre Dieu. » Aaron leur dit « Voici votre Dieu. » Et ils acceptent leur Dieu. Ils associent Dieu, le créateur du ciel et de la terre, à une statue fondue au feu et moulée. « En vaudant. » « Pour me les associer. » « J'aimerais que vous mémorisiez ce verset. » « Si vous avez un parent ou un ami catholique, donnez-lui ce verset. » « Ils font des statues qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas marcher, qu'on doit reporter. » « Comme cette scène, cette vidéo qu'on vous a montrée sur Jésus Christ TV. » « Ils sont entrés dans une cathédrale avec une statue géante. » « Et elle est tombée. » « Il y avait quatre personnes, deux en avant, deux en arrière, qui portaient cette statue. » « Elle est tombée, elle s'est coupée, elle s'est fracassée. » « Elle s'est coupée, elle s'est fracassée. » « Donc, donner ce verset au catholique, j'étais mon homme catholique pendant les vingt premières années de ma vie. » « Donc Dieu m'en a délivré. » « Les versets qui m'ont aidé à comprendre ces choses. » « Ils associent les statues de la Vierge Marie à Dieu. » « Ils associent les statues des anges à Dieu. » « Les statues de Joseph à Dieu. » « Les statues de l'enfant Jésus à Dieu. » « Non, vous ne les faites pas. » « Regardez quand Aaron dit au verset 4. » « Voici Israël, voici ton Dieu. » « Ils associent Dieu à quelque chose d'infâme. » « N'associons pas Dieu à ces choses. » « Les chrétiens qui ont encore les images dans leur maison, les images de Jésus, les tableaux qui représentent Jésus. » « D'autres qui ont les statues de Marie, comme je me rappelle dans la maison familiale où j'ai grandi. » « On avait une statue de Marie en bronze devant laquelle on se posait. » « Un an et plus tard, on a une autre statue de Marie qui illuminait la nuit devant laquelle on se posait également. » « Et on associe ça à Dieu. » « C'est une abomination terriblement abominablement abominable d'avoir ces choses. » « Vous voyez ? » « On ne se fera point de représentation d'images taillées se posait devant Dieu à ces choses. » « On fait ces choses et on se procède devant elle. » « Ah ! Quelle religiosité ! » « Ils font quelque chose d'abominable et ils associent Dieu dedans. » « Ils disent nous allons faire une fête à l'honneur de l'Éternel. » « C'est la même chose qui se passe dans ces bâtiments. » « Ils font des danses, ils font des balais, ils font des fêtes, ils font des cérémonies. » « Dieu n'est pas dedans. » « Dieu n'est pas dedans. » « Demain, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. » « Regardez ! » « Aron était tellement égaré. » « Il avait perdu son bon sens. » « Ils font une statue. » « Un veau. » « Un animal. » « Un veau. » « Fondu. » « Fait à base d'or fondu. » « Moulé. » « On vaut en en sorte. » « Ils disent que nous allons faire une fête à l'honneur de l'Éternel. » « Ça, c'est la religiosité. » « Disons Isaïe chapitre 50. » « Non, Isaïe chapitre 1 plutôt. » « Isaïe chapitre 1. » « Les grandes révélations. » « On va lire du verset 12 au verset 15 au verset 16. » « Que dit la parole de Dieu, Isaïe ? » « Verset 1. » « Verset... » « Isaïe chapitre 1, pardon, excusez-moi. » « Isaïe chapitre 1, verset 12. » « Quand vous venez vous présenter devant moi, » « Qui vous demande de souiller mes parvis ? » « Qui vous venez vous présenter devant Dieu ? » « Vous savez vos danses, vos ballets ? » « Comme la chanson abominable que confortément on a exposée il y a quelques jours, » « Jérusalem. » « Qui est le menu viral où les gens louent Jérusalem. » « C'est plutôt un démon qui loue. » « Parce que nous ne louons pas une ville. » « Nous ne louons pas une ville pour le protéger. » « Ou on vous a traduit cette chanson qui a été chantée en langue sud-africaine ou en langue zoulou. » « Oui, prie, supplie, dit Jérusalem, guide-moi, viens avec moi, protège-moi. » « Les gens à travers le monde dansent cette chanson-là dansent dans les églises. » « C'est plutôt un démon qui loue. » « Et il souille les parvis de Dieu avec ces chansons. » « Les églises ont fait danser Michael Jackson avec le clip thriller où les morts sortent des cercueils. » « Des églises qui reproduisent ces choses abominables. » « C'est de cela qu'Ésaïe parle en Ésaïe chapitre 1, verset 12. » « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? » « Verset 13. » « Cessez d'apporter de 20 offrandes après les enveloppes d'argent. » « Soit disant, on donne à Dieu. » « Ce n'est pas Dieu, c'est vos pasteurs. » « Dis-moi voir que vous donnez cela. » « Dieu continue verset 13, Ésaïe chapitre 1, verset 13. » « J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. » « Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » « Le culte adressant à Dieu, quand on se réunit en tant qu'église, c'est supposé être la solennité. » « On se recueille, on va avec le cœur brisé parce qu'on veut se repentir. » « Mais les églises sont devenues des maisons de joie, des maisons de prostitution où on danse, où on saute. » Ésaïe chapitre 1 toujours, verset 14. « Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. » « Mon âme est vos fêtes et vos nouvelles lunes. » « Mon âme est vos fêtes. » « Elles ne me sont pas en charge. » Le verset termine en disant, « Je suis là de les supporter. » « Dieu est fatigué de supporter vos fêtes dans vos églises. » « Ils ne sont que des habitations de démons, des camps de constatation qui veulent en faire. » « Dieu ne peut pas les supporter. » « Dieu a du mal à supporter cela. » « Mes frères, Dieu ne peut pas supporter ces choses. » « Dieu ne peut pas supporter ces choses. » « Dieu ne supporte pas ces choses. » Donc quand Aaron dit, « Faisons demain une fête à l'honneur de l'éternel. » De quel éternel il s'agit ? Ça c'est la religiosité. Il pensait faire ce vaut pour adorer Dieu. Alors qu'il avait oublié, il avait oublié le commandement que Dieu leur avait donné quelques jours auparavant, à savoir que vous ne ferez pas d'autre Dieu des dieux d'or, des dieux d'argent. Dans l'exode chapitre 20, verset 4, exode chapitre 20, verset 23 aussi, ils avaient oublié cela. Comment Aaron a-t-il pu être aveuglé à ce point ? Mais c'est le même qu'avec nous, chrétiens, aujourd'hui. Nous sommes aveuglés. On danse les danses mondaines dans les assemblées. On fait introduire le feu étranger dans les assemblées. Le Seigneur Dieu dit « Mon âme aime vos fêtes. Je suis fatigué de les supporter. » Verset 15 « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous. Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Alors, on est surpris que les prières ne sont pas exaucées. On va dans la même église. Des années, il n'y a pas de changement. On n'est pas guéri. Les demandes ne partent pas. Pourquoi ? La réponse est là devant vos yeux. Verset 15, quand vous étendez vos mains, je détourne. Je détourne de vous mes yeux. Vous multipliez les prières. Je n'écoute pas. Pourquoi ? Parce que vos mains sont pleines de sang. Vous voyez ces femmes dans cette assemblée qui tendent les mains vers le ciel. Mais ce sont des mains qui ont des faux ongles de 10 cm avec les vernis multicolores. Dieu ne vous répond pas. Dieu ne vous répond pas. C'est pour cela que le verset 16 conclut en lisant ceci. « Lavez-vous. » C'est l'appel à la repentance. « Lavez-vous. » « Purifiez-vous. » « Au cœur de devant mes yeux, la méchanceté de vos actions. » C'est la même chose que nous avons à Amos. Amos chapitre 5, verset 21. Qu'est-ce que Dieu dit ? Dieu dit « Je hais. » « Je méprise vos faits. » « Je ne puis sentir vos assemblées. » Très bon verset à noter outre Esaïe chapitre 1, verset 12 à 16. Voilà notre bon verset à Amos chapitre 5, verset 21. L'Éternel dit « Je hais. » « Je méprise vos faits. » « ICC, Compassion, PCC, KCC, tous les CC du monde. » « Dieu hais vos faits. » « Les maisons de joie. » « Avec ces femmes qui dansent à la chorale, se dandinant à longueur de culte comme des prostituées. » « Je hais vos faits. » « Je ne puis sentir vos assemblées. » Ces chorales sont remplies de lesbiennes, d'homosexuels. Les gens qui forniquent entre eux, membres de la chorale. Ou chambement avec le pasteur. Dieu ne peut sentir. Il ne peut pas sentir vos assemblées. Vos assemblées dégagent une odeur nauséabante. Il ne peut pas sentir ces choses. La parole du Dieu est dure. Elle n'est pas facile. Mais c'est pour notre bien qu'elle est dure. Afin de briser notre cœur qui est devenu plus dur que le roc. Parce que si notre cœur devient plus dur que le roc, ce n'est pas avec un marteau en éponge qu'on va briser nos cœurs qui sont devenus comme le roc. Cette parole que je donne est dure. Pourquoi ? Parce qu'elle est à la hauteur des cœurs qui sont devenus comme des rocs. Il faut un marteau en acier dur pour briser nos cœurs qui sont devenus durs comme le roc. Avec nos cœurs devenus durs comme le roc, vous voulez que j'utilise un marteau en éponge ? Pas du tout. L'éponge, c'est pour les chrétiens dont le cœur a été adouci par la parole de Dieu transformée et adouci par aux chrétiens qui ont le cou raide, le cœur dur comme le roc. Tu as un cœur dur comme le roc, il faut un marteau qui est mille fois plus dur pour le briser et pour terminer la repentance. Regardez, Dieu dit « Je hais ! » À mon chapitre 5, verset 21, « Je hais ! » Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir, sentir vos assemblées. Bon, regardez comment ces gens, avec leur vaudeur, pensaient faire une fête pour Dieu. Pensaient faire une fête pour Dieu. Et d'ailleurs, Jésus qui lui-même nous avertit contre les faux chrétiens qui feront des choses terribles, des choses horribles, abominables en s'en servir Dieu. Je reprends que le Seigneur, Jésus lui-même, nous avertit contre les faux chrétiens, les faux serviteurs de Dieu, les faux hommes de Dieu qui devaient faire des choses horribles, terribles, abominables en s'en servir Dieu. Ce n'est pas Georges qui invente cela. Allons dans Jean chapitre 16, verset 2. Jean chapitre 16, verset 2, mes frères et soeurs. Vous voyez comment ces études nous amènent à aller dans la parole de Dieu en profondeur pour voir de grandes choses. comme je disais, le Seigneur Jésus lui-même nous avertit, nous a mis en garde contre ces faux croyants, ces faux disciples, ces faux pasteurs qui devaient faire des choses terribles, horribles, abominables pensant en servir Dieu, pensant en rendre un culte à Dieu. Et j'avais annoncé pour cela Jean chapitre 16, verset 2. Qu'est-ce que nous voyons? Jean chapitre 16, verset 2. « L'heure vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Regardez, c'est exactement ce que le peuple israélien a fait. Jésus dit « Les gens vont vous faire mourir, ils vont vous tuer, vous faire tuer, vous faire assassiner croyant en rendre un culte. » Ça se passe dans les milieux chrétiens si vous ne le saviez pas. Il y a eu des histoires des chrétiens qui ont été empoisonnés, qui ont été tués. Il y a eu des chrétiens qui ont monté des coups pour les faire assassiner. Regardez, dans d'autres religions à travers le monde tels que les terroristes musulmans, ils tuent en faisant un culte à Dieu. Il y a d'autres choses de terribles comme faire entrer des musiques abominables dans les églises au dimanche, danser au rythme des musiques mondaines dans les soi-disant des églises et penser à un culte à Dieu. C'est exactement ce qu'Aaron a fait. Il faut terminer cet enseignement. Le Seigneur dit « Si le fond, c'est qu'ils ne m'ont pas connu, ils n'ont connu ni moi, le Seigneur Jésus parlant de lui-même, ni le Père, Dieu son Père. » Verset 6, Exode chapitre 32, 22 chapitre du jour, verset 6, « Le lendemain, ils se lèvèrent de bon matin et ils offrent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. À qui ? Ils pensaient le faire à Dieu, mais est-ce à Dieu ? Pas à Dieu, mais à Satan. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se lèvèrent pour se divertir, pour danser. ils ont mangé étant assis, ils sont bien remplis les penses. Après, ils ont dit « Voilà, on a bien mangé, nos pensées sont pleines. Notre intelligence est tourmentée par la boisson, des liqueurs fortes. alors lèvons-nous et divertissons-nous, dansons. » Ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle ces maisons de joie, ces églises. Il y a des banquets, les gens mangent, ils dansent et ça finit par la fornication. Verset 7, regardez comment l'Éternel réagit. L'Éternel se rend compte que ces gens sont dangereusement égarés. Ils pensent me nourrir, ils pensent me nouer, mais c'est mon ennemi le diable qui sont en train de louer. Donc, regardez ce qui se passe dans le verset 7. L'Éternel dit à Moïse « Va, descend car ce peuple, car ton peuple que tu as fait sortir du pays, l'Éternel dit même plus mon peuple, l'Éternel est tellement hérité qu'il dit à Moïse « Va, car ton peuple, l'Éternel dit plus mon peuple, l'Éternel dit à Moïse ton peuple, parce que ça, ça ne peut pas être mon peuple. ils sont tellement égarés. » Regardez, verset 7, l'Éternel dit à Moïse « Va, descend, car ton peuple, ton peuple, c'est ton Moïse, que tu toi Moïse à faire sortir du pays d'Égypte, c'est corrompu. » Verset 8, « Ils sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils sont faits un veau en fonte. Ils sont prostérés devant lui. ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Israël, voici ton Dieu, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Incroyable. Est-ce que l'Éternel parle à Aaron ? Non, il ne parle pas à Aaron. Il ne parle pas par Aaron. Ça, Moïse dit « Voix, c'est ton peuple, ils sont corrompus. Ils font un veau dehors de fonte qui m'associent à moi, Dieu. » Incroyable. Verset 9, Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au courrette. Au courrette. Ils connaissaient les commandements de Dieu. Exode chapitre 20, verset 4. Exode chapitre 20, verset 23 aussi. Ils connaissaient ces commandements, mais ils avaient le courrette. comme une barre d'acier. Verset 10, « Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Voilà la promesse. Parce que Moïse a été fidèle, Dieu décide de consommer ce peuple, mais de faire de Moïse une grande nation. mais regardez Moïse en tant qu'intercesseur, la figure anticipative du Seigneur Jésus-Christ. Il implore l'Éternel, son Dieu, contre ce peuple corrompu. Et nous avons notre médiateur, Jésus-Christ, notre avocat auprès du Père. Donc regardez comment Moïse anticipait déjà ce que Jésus-Christ fait au ciel. tous les jours l'intercède en notre faveur auprès de Dieu. Verset 11, Moïse implora l'Éternel. Son Dieu s'est dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? » Verset 12, pourquoi les Égyptiens diraient-ils « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l'ardère de ta colère et repends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Ah ! Moïse était un bon intercesseur. En tant que prédicateur l'Évangile, quel que soit le ministère que nous pouvons avoir, en même temps que nous dénonçons les ailes de ténèbres, nous devons aussi prendre du temps pour implorer Dieu et intercéder en faveur de ceux qui sont égarés. Intercéder en faveur de ceux qui sont égarés que nous dénonçons. Même si nous dénonçons, prenons un temps en privé sans venir faire la publicité sur les toits. Prenons un temps en privé pour intercéder, pour prier. Donc, Moïse continue l'intercession, très belle intercession, et ça va toucher le cœur de Dieu. Verset 13 « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de tes serviteurs, de tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posteront à jamais. » Regarde le grand cœur du dirigeant qui était Moïse. Il n'était pas égoïste. Il aurait pu se réjouir en disant « Ah, l'Éternel va consommer tout ce peuple, mais à moi, il m'a promis une grande nation à moi, Moïse. Il va détruire tout le peuple. Ah, moi, j'ai été parier ma descendance sera grande, une grande nation. Non. Moïse ne le fait pas. Moïse oublie son propre sort, sa propre condition, demande à Dieu de bénir tout le peuple et pas lui seulement. Voir les cartes, les caractères d'un vrai serviteur de Dieu. Il ne se soucie pas de lui-même de recevoir la bénédiction seule. Il se soucie du peuple qu'il dirige. Est-ce que nous avons encore ce genre de dirigeant aujourd'hui? Ce genre d'homme de Dieu aujourd'hui? Ils sont rares. Si vous les trouvez, je vous en supplie, montrez-les-moi. Montrez-les-moi si vous les trouvez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Plutôt les gens qui tendent le peuple de Dieu pour se faire construire des temples gigantesques, pour assouvir leurs ambitions démesurées, leurs rêves de grandeur, leurs ambitions pharaoniques. Ils grugent le peuple, ils dépouillent les pauvres dans leurs églises, donc ils ne se moquent encore par la suite. Mais Moïse montre le caractère d'un vrai serviteur de Dieu qui n'est pas égoïste, qui n'est pas intéressé, mais qui est désintéressé, sous souciant du peuple et non de lui. Verset 13, il continue dans cette belle intercession, intercession, excusez-moi. Souviens-toi d'Abraham disant qu'il est d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Une parenthèse rapide que je vais offrir à ce niveau, c'est que vous prier efficacement, il faut prier en connaissant la parole de Dieu. Voilà pourquoi la prière de Moïse a été efficace, voilà pourquoi son intercession a été efficace, raison pour laquelle nous devons beaucoup lire la parole de Dieu. Moïse connaissait que Dieu sur la base de l'ombre chapitre 23 verset 19 n'est pas un nom pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'exécute. Il ne se répond pas de ses promesses. Moïse touche Dieu à ses mots. La bonne prière, la bonne intercession, mon frère, ma soeur, c'est de prier avec la parole de Dieu sur ta bouche. De prier avec la parole de Dieu, la bonne parole, la bonne prière, excusez-moi, la bonne prière, je reprends la bonne prière, la bonne intercession, c'est avec les paroles. Moïse a su toucher le cœur de Dieu parce que Moïse connaissait la parole de Dieu. Moïse connaissait la parole. il savait que ce que Dieu a promis, il ne peut pas, il ne peut pas se détourner de ce qu'il a promis. Il touche Dieu, il prend Dieu au mot. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour prier plus efficacement, prie en rappelant à Dieu sa parole. La prière, c'est une conversion avec Dieu. La prière n'est pas une récitation comme un piroquet ou comme un microphone. La prière, c'est tu parles à Dieu ton père, tu lui rappelles sa parole, tu lui rappelles ses promesses, tu prends Dieu au mot. Voilà un très bel exemple de prière. Très bel exemple de prière que celle de Moïse à ce niveau. J'espère que mes frères et soeurs, cet exemple va vous encourager à prier plus efficacement, à lire la Bible. Je reprends que la prière, la bonne prière, la bonne intercession, c'est la parole de Dieu sur nos lèvres. Nous rappelons à Dieu sa parole. Seigneur Dieu, tu as dit ceci, tu as promis cela, tu ne te répands pas tes promesses. Si j'ai péché, Seigneur, pardonne mes faiblesses, pardonne-moi, tu as dit ceci, tu as dit cela. Donc, tu rappelles à Dieu sa parole et Dieu est fidèle à sa parole. Rien ne fond le cœur de Dieu, rien ne fond le cœur de Dieu que de nous rappeler sa merveilleuse parole. Dieu a magnifié sa parole au-dessus de sa renommée. Ça signifie que Dieu a placé sa parole au-dessus de lui-même parce que sa parole c'est lui. Ne pouvant pas jurer par quelqu'un de plus supérieur à lui, Dieu déclare quelque chose et quand il déclare cette parole devient le plus grasseurment. Donc, suivons l'exemple de Moïse, commençons à avoir les prières plus efficaces, commençons à avoir les intentions plus efficaces, prions en rappelant à Dieu ses promesses et si nous ne les connaissons pas, comment allons-nous les rappeler à Dieu ? C'est la raison pour laquelle je ne me fatiguerai jamais de vous dire que nous devons abondamment lire la parole de Dieu, la mémoriser de telle manière que quand on arrive à prier dans notre chambre, nous rappelons à Dieu sa parole comme Moïse l'a fait. Donc, Moïse continue à rappeler à Dieu sa parole. Verset 13, je relis à nouveau. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et je... et ils le posséderont à jamais, et ils le posséderont à jamais. » Et sur le chant, verset 14, nous lisons quoi ? « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Sur le chant de manière instantanée, la prière d'intercession de Moïse touche le cœur de Dieu. Moïse dit « Ah ! » Non, c'est plutôt Dieu. Dieu dit « Ah, c'est Moïse ! » Il a touché mon cœur. Je ne peux pas me repentir de ce que j'avais déclaré. auparavant à Abraham, Isaac, à Jacob, à Israël, je ne peux pas me dédire. Alors, je me repent de la maldiction que j'étais sur le point de faire tomber sur eux, de la punition que j'étais sur le point de faire tomber sur eux. Verset 15 Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les deux tables avaient été écrites, si vous vous rappelez très bien, par Dieu. D'ailleurs, le verset 16 le rappelle. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué qui était avec Moïse sur la montagne, mais il n'était pas à l'endroit où Moïse s'isolait pour parler avec Dieu, mais il était accompagné sur le mont, sur la montagne. Verset 17 Josué entendit la voix du peuple qui poussait les cris et il dit à Moïse qu'il y a un cri de guerre dans le camp. Josué ne savait pas que Moïse avait reçu la révélation de Dieu, de ce qui arrivait dans le camp. Dieu l'avait déjà révélé à Moïse mais Josué ne savait pas, Josué n'avait pas reçu la révélation. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Quand on est fidèle à Dieu comme Moïse le fut, quand on obéit à Dieu, Dieu va vous révéler les choses qui ne révèlent pas d'autres personnes. Dieu va vous faire discerner les choses que d'autres personnes ne peuvent pas discerner. Est-ce que vous comprenez frères et sœurs? Donc Josué lui entendait le peuple qui poussait les cris et il dit à Moïse Moïse il y a un cri de guerre dans le camp certainement il y a la guerre. Moïse répond à Josué il dit Ah Josué Dieu m'a révélé cette chose mais disons éventuellement le verset 18 Moïse répondit ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu ce que j'entends c'est la voix des gens qui chantent ils chantent ils ont le ventre rempli de nourriture ils sont ivres de liqueur forte ils chantent ils se roulent ils forniquent ils font des orgies ils se divertissent ils poussent des cris après c'était le véritable rugissement au point où Josué a cru que c'était la guerre regardez à quel point ces gens étaient arrivés mes frères et sœurs le démon les démons la légion le démon qui les revaut d'or les avons voûtés ils mangent ils boivent ils se divertissent ils dansent ils poussent des cris sauvages au point où Josué croit que c'est la guerre mais qu'est-ce qui était derrière c'est les démons des levaux d'or mes frères et sœurs verset 18 Moïse répondit ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu ce que j'entends c'est la voix des gens qui chantent sont remplis ils se divertissent ils chantent c'est ce que Moïse dit verset 19 et comme il approchait le camp il vit le veau et les danses j'imagine ces danses mes frères et sœurs comme des véritables possédés possédés par les démons dansant Moïse s'approche du camp il voit le veau et les danses le verset continue en disant la colère de Moïse s'enflamma il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne pourtant les tables qui étaient écrites par la main de Dieu Moïse les brise ça veut dire qu'il était courroucé il avait un courroux une colère extrême qu'il avait envahie c'est la même colère que le Seigneur Jésus avait quand il a entré dans le temple où les gens avaient transformé la maison de Dieu à une cavelle de voleurs de trafiquants ils vendaient toutes sortes de choses le Seigneur Jésus a fait un fouet il a commencé à fouetter à poursuivre disons à aller chasser à aller chasser du temple avec le fouet voilà ce que c'était appel la colère sainte voilà Moïse avait la même colère c'était pas une colère selon la chair comme Jésus quand il a renversé les tables dans le temple quand il a fait ce fouet c'était pas la colère selon la chair mais Moïse comme Jésus a une colère que c'était appel la colère sainte c'était pas la colère chanel mais la colère il dit comment avez-vous pu faire cela verset 20 il prit le veau qu'il avait fait et l'eau brûla au feu il le réduit en poudre répandit cette poudre à la surface de l'eau et il fit boire les enfants d'Israël il fit boire Moïse était gentil je pense que ces jambes méritait d'être purgé avec cette eau faite à base de la poudre du veau brûlé de la statue en fonte brûlée il s'est tellement égaré mes frères et soeurs pris le veau qu'il avait fait le brûlant au feu il leur disait pour de la cendre il répandit cette poudre à la surface de l'eau il les fit boire et ce n'était pas suffisant mes frères et soeurs pour que sa colère s'apaisse mais regardez maintenant un dirigeant qui confronte notre dirigeant Moïse a laissé le peuple de Dieu sous la direction d'Aaron mais regardez comment Moïse confronte il n'a pas peur de confronter notre dirigeant que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commette un si grand péché regardez la réponse d'Aaron et vous allez comprendre ce que je vous ai dit au début d'enseignement qu'Aaron avait plus peur du peuple que de Dieu regardez la réponse d'Aaron la justification d'Aaron verset 22 Aaron répondit que la colère de Monseigneur ne s'enflamme point tu sais toi-même que ce peuple est porté vers le mal il commence à se justifier peut-être il m'aurait tué il m'aurait battu il m'aurait brûlé il dit que la colère de Monseigneur ne s'enflamme point il y a un détail merveilleux dans le tempérament d'Aaron il a été humble il ne s'est pas braqué il y a des frères vous voulez les confronter ils vous montrent qu'ils sont plus intelligents que vous ils vous montrent qu'ils ne connaissent plus que vous mais Aaron se laisse blâmer bien qu'en se justifiant il se laisse blâmer il ne fait pas craindre à Moïse il ne dit pas Moïse mais tu nous as abandonné tu es parti pourquoi tu as mis long tu sais que tu es un peuple grand ici tu nous abandonnes non il dit que la colère de Monseigneur il appelle Moïse son Seigneur parce qu'il était convaincu que Moïse est le représentant de Dieu s'il appelait Moïse son Seigneur ce n'est pas par idolatrie ce n'est pas pour idolatrie Moïse donc on penne pas mal voilà le genre de verset que les catholiques vont prendre pour justifier le fait d'appeler leur évêque mon Seigneur ou pour appeler le pape mon Saint-Père ou pour appeler leur évêque révérend etc la raison pour laquelle Aaron appelle Moïse c'est parce que Aaron savait que Moïse par la part de Dieu était le représentant de Dieu en face de lui que le blâme qu'il recevait ce n'était plus de Moïse en tant qu'un homme Moïse n'était qu'un instrument par lequel il recevait le blâme directement de Dieu c'est pour cela qu'il dit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point tu sais quand même que ce peuple est porté au mal verset 23 ils m'ont dit fais nous un Dieu qui marche devant nous car ce Moïse cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte nous ne savons pas ce qu'il est devenu verset 24 je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné je l'ai jeté au feu et il en est sorti un veau Moïse vit que le peuple était livré au désordre regardez le désordre la fornication l'ivrognerie la glutenerie qui se passait au camp donc Moïse voit ces choses il a le cœur déchiré Moïse dit que le peuple était livré au désordre car on l'avait laissé dans ce désordre regardez un chef un dirigeant qui cautionne le désordre dans l'église c'est la voix d'Aaron c'est la voix d'Aaron dans une église les femmes s'habillent comme les prostituées dans une église les jeunes ont le sexe avant le mariage et le dirigeant ne confine pas cette chose c'est la voix d'Aaron vouloir plaire aux fidèles c'est la voix d'Aaron nous devons être durs même s'il faut que tous les fidèles fuient et partent nous abandonnent c'est pas donc le problème suivons la voix de Moïse qui nous amène à la voix de Christ et non la voix d'Aaron qui entraîne au diable verset 25 Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre d'exposer à le propre parmi ses ennemis verset 26 Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi ceux qui sont pour l'éternel et tous les enfants de Lévis s'assemblaient autour de lui regardez comment les enfants de Lévis ont été les premiers à être promptes à prendre le camp de l'éternel parce que Moïse Lévis dit ceux qui sont à moi sont pour l'éternel ceux qui sont pour l'éternel qui viennent à moi ceux qui sont du côté c'est l'éternel qui viennent à moi et la première tribu qui se lève c'est la tribu de Lévis qui vient qui se lève ce n'est pas par hasard que plus tard comme on le verra par la grâce de Dieu la tribu qui a été consacrée aux sacerdotes la tribu de laquelle la seule tribu de laquelle les sacrificateurs les grands prêtres souverains sacrificateurs devaient sortir excusez-moi c'est les enfants de Lévis après la colère de Moïse Moïse dit à moi venez à moi ceux qui sont pour l'éternel les premiers qui viennent ce qui c'est les enfants de Lévis qui sont devenus subitement sombres pourtant ils forniquaient ils mangeaient ils s'enivraient avec les autres mais subitement à la voix de Moïse ils sont les premiers à venir auprès de Moïse et verset 27 qu'est-ce que Moïse dit aux enfants de Lévis à la tribu de Lévis il leur dit ainsi par l'éternel Dieu d'Israël que chacun de vous vous Lévites enfants de Lévis qui êtes venus à côté de moi que chacun de vous mette son épée de haut côté traversait et parcourait le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère son parent voilà ce que Moïse ordonne les enfants de Lévis étaient les premiers promptement c'est eux qui sont venus et voilà comment avec leur promptitude ils ont la vie sauf c'est eux qui devaient tuer au fil de l'épée leurs frères leurs parents et qu'est-ce que nous voyons verset 28 les enfants de Lévis firent ce coordonné Moïse c'est environ combien 3000 hommes parmi le peuple péril à ce jour je suis sûr qu'ils sont arrêtés à 3000 parce qu'ils étaient fatigués de caillarder avec de l'épée ces gens rebelles pourtant les enfants de Lévis étaient parmi ceux qui avaient sombrés dans cette débauche dans cette idolâtrie dans cette orgie mais quand Moïse a parlé ils étaient les premiers ils étaient promptes les plus promptes les premiers à venir au plan Moïse voilà comment ils ont eu la vie sauf quelle est-ce que pouvons-nous tirer la repentance prompte nous épargner la colère de Dieu je reprends la repentance immédiate prompte nous épargner la mort nous épargner la colère de Dieu verset 29 Moïse dit consacrez-vous aujourd'hui à l'éternel même en sacrifiant votre fils et votre frère afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction lendemain Moïse dit au peuple vous avez commis un grand péché je vais monter maintenant vers l'éternel j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché vous voyez Moïse le grand intercesseur intercedant en faveur du peuple malgré le fait que le peuple a été puni trois millions ont été tués au fil de l'épée Moïse n'oublie pas l'intercession pour ceux qui sont restés visant le lendemain verset 30 Moïse dit au peuple vous avez commis un grand péché je vais maintenant monter vers l'éternel j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés verset 31 Moïse retourna vers l'éternel et dit ah ce peuple a commis un grand péché ils se sont fait un dieu d'or regardez comment dieu d'or écrit avec petit d' si votre bible a un dieu d'or écrit avec grand d d majuscule c'est grave ça veut dire que c'est pas une bible que vous devez avoir verset 32 pardonne maintenant leur péché sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit efface-moi Dieu avait donné certainement la révélation à Moïse que le nom de Moïse était écrit sur le livre le livre de Dieu c'est pour ça que Moïse dit ici au verset 32 il t'en supplie éternel Dieu pardonne leur péché si tu ne pardonnes pas de ces péchés moi je préfère aller à l'enfer je préfère être rééduire le homme de Dieu quel homme Moïse avons-nous le cœur de Moïse le cœur prêt à être sacrifié pour les frères voilà quelque chose le très grand compétent de Moïse le cœur qu'il avait il ne se soucie même pas de lui-même il dit Seigneur Dieu soit tu les pardonnes soit c'est moi qui ai retranché si tu ne les pardonnes pas oublie moi aussi efface-moi de ton livre que tu as écrit envoie mon enfer pour l'éternité le caractère de Moïse nous fait honte à nous que tu es aujourd'hui nous fait honte Moïse n'est pas égoïste il ne se soucie pas de lui seulement il dit il est prêt à perdre le salut si Dieu ne pardonne pas au peuple Moïse savait toucher le cœur de Dieu Moïse a été quelqu'un qui à ce moment a émerveillé Dieu il dit comment ce temps est prêt à accepter que je le retire je l'efface du livre du livre de vie alors que ce n'est pas lui qui a péché c'est les autres qui ont péché mais il est prêt à être retranché de mon livre à être jeté en enfer parlez-moi d'un grand cœur voilà un grand cœur le cœur de Moïse nous fait honte nous chrétiens aujourd'hui est-ce que vous comprenez quelque chose à travers ce que je vous explique mes frères et soeurs c'est terrible quel grand cœur Moïse avait il dit non éterne à Dieu si tu ne pardonnes pas ce peuple il n'y a rien pour moi moi aussi je préfère être effacé cela a touché le cœur de Dieu tu as dit quel est ce homme qui n'est pas calculateur qui n'est pas égoïste qui ne se soucie même pas de lui-même l'éternel répond à Moïse c'est déjà mille choses de répondre à un homme qui lui prie parce que même si l'éternel ne t'exauce pas le faire te répondre ça prouve que tu es précieux mon frère ou tu es précieuse ma sœur à ses yeux verset 34 et l'éternel dit à Moïse va va donc conduire au peuple où je t'ai dit voici mon ange marchera devant toi mais au jour de ma vengeance je les punirai de leur péché verset 35 l'éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron regardez comment le nom d'Aaron entre dans l'histoire comme ce chapitre fini comme quelqu'un qui a conduit le peuple à une terrible abominable horrible rébellion contre Dieu c'est par ces paroles que nous allons nous arrêter mes frères et soeurs par la grâce de Dieu nous allons continuer à approfondir ces choses la semaine prochaine si je suis toujours en vie ou si l'océan Jésus ne revient pas que tant nous allons tout simplement dire un mot de remerciement à notre grand Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble et nous séparer éternel Dieu c'est une joie de recevoir ta parole avec toutes les révélations immenses qui y sont contenues Seigneur Dieu tu nous as montré deux voies la voie de Moïse la voie d'Aaron donne-nous de persévérer dans la voie de Moïse qui mène au roi de Dieu par Jésus Christ notre Seigneur donne-nous de nous débarrasser de tout ce qui nous retient captifs de tout ce qui nous fait au roi de Dieu Seigneur change nos cœurs change nos intelligences donne-nous un cœur nouveau donne-nous la détermination d'être transformé accorde-nous le don de répentance grand Dieu c'est au nom de Jésus Christ que j'ai prié Amen Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021